D'abord, je voulais vous dire en quelques mots pourquoi cette invitation de Roland Gaurier. Elle s'origine d'un collectif albigeois psychanalysé politique, constitué pour analyser la société contemporaine et surtout réfléchir aux voies de sortie du capitalisme. Je ne peux pas détailler plus avant, mais en s'appuyant sur non seulement les classiques, je vais dire, Freud, Lacan, Marx, mais aussi sur tous les auteurs contemporains, pas seulement psychanalytiques, sociologues, économistes, essayistes, etc. Ce collectif nous apparaissait comme nécessaire pour sortir de l'entre-soi des associations psychanalytiques qui, bon, j'allais dire qui sévissaient, qui sévissent encore. Parce qu'il n'est pas possible que la dimension politique de la psychanalyse reste confinée dans les cercles psychanalytiques, confère le malaise dans la civilisation de Freud, qui implique que la psychanalyse est dans le monde. L'orientation psychanalytique comporte cet engagement politique qui doit mettre en acte le caractère révolutionnaire de la découverte freudienne. C'est elle qui rend compte, en particulier, de ce nouage complexe de l'individuel et du collectif qui fait la spécificité de l'humain par le langage, la parole, les discours. Autrement dit, l'orientation psychanalytique implique la responsabilité d'être dans le monde, d'y agir, et pas seulement dans le rapport privé, singulier, analyste-analysant, même s'il est absolument fondamental et nécessaire. Je précisais comme ça en passant que dans la cure, le psychanalyste n'utilise pas son jargon théorique, il le met en acte, et ce doit être de la même façon qu'il a à le faire dans le monde. Ce sont des psychanalystes comme Roland Goury, Marie-Jean Sauré, ici présents, qui étaient déjà venus, d'ailleurs, si vous vous rappelez, nous parler de psychanalyse et politique. Et quelques autres, bien sûr, qui ont saisi que la psychanalyse n'est pas un domaine réservé aux intellos, aux riches, aux beaux quartiers, mais qu'elle porte une véritable visée sociale d'émancipation par la libération de la parole, sauf que, évidemment, cette libération ne va pas de soi, il faut donner, faut-il donner au sujet, le temps, l'espace pour se faire. C'est pour ça que je vous parlerai un peu du cap tout à l'heure. Ce qui nécessite une politique à visée humaine est non plus seulement réglée par la seule loi technico-financière qui alienne de plus en plus les individus, non seulement aux difficultés de la survie, mais à la compétition, la rivalité, l'individualisme, la non-reconnaissance, la solitude, la détresse. Le cap est donc né de cette réflexion collective et s'est constituée il y a déjà, il y a 6 ans, 7 ans ? Il y a 16 ans, bon. Donc, de quoi, je ne le retrouve pas, mais je vais vous le dire comme ça, c'est un, on a tenu à cette dénomination le centre d'accueil psychanalytique parce que, justement, l'orientation psychanalytique y est tout à fait présente, bien sûr, et elle, ce n'est pas, ce n'est pas, sa visée n'est pas, évidemment, d'allonger les gens qui rentrent, qui passent la porte, d'allonger ces gens sur des divans, mais de leur permettre de venir, d'être accueillis au temps où ils en sont et d'être accueillis dans leur détresse, leurs problématiques psychosociales, j'allais dire, puisque pour nous, ça ne fait pas de, comment dire, on ne clive pas, contrairement au cabinet de l'analyste, on ne va pas cliver les difficultés sociales, les difficultés psychiques. Donc, l'importance, enfin, du cap, c'est justement de permettre le temps du sujet pour qu'il puisse déposer sa parole. Et ça, ça peut passer, bon, d'abord, il y a deux types d'accueils, un accueil collectif et un accueil individuel. Donc, ça peut passer par un temps très long de silence, de partage d'activités, de paroles, qui n'est pas adressé à un analyste. Mais, à un moment donné, ça peut être aussi, ou directement, ou en passant par ce collectif, l'accueil de cette parole-là, par des psychologues cliniciens, psychanalystes, voilà. Donc, ce que je veux souligner, c'est que ce n'est pas parce que, justement, on accueille des gens qui ne viennent pas demander une analyse, mais que le travail que nous faisons est très rigoureux sur le plan, justement, psychanalytique, c'est-à-dire avec des réunions régulières sur clinique, sur les cas, sur les cas singuliers, dont nous nous enseignons. Et ça, je tiens à ce terme, parce que c'est ce que devrait être aussi toute la clinique des gens reçus en psychanalyse. D'autre part, pour compléter, j'allais dire, mais il ne s'agit pas de complétude, nous animons des débats collectifs ouverts à tous pour, justement, se pencher sur tous ces problèmes sociaux actuels, tous ces problèmes actuels, bon, Internet, d'ailleurs, Internet, pourquoi la guerre, l'autorité, la maltraitance, qu'est-ce que... En ce moment, nous travaillons sur qu'est-ce qu'à prendre. Nous avions une suite, d'ailleurs, pour ce style de débat, parce que c'est pas simple, n'est-ce pas ? Et l'idée, c'est de le partager, c'est pas réservé, là aussi, à des cercles d'initiés, on va dire. Et c'est pourquoi, aussi, nous pratiquons dans des... de préférence dans des centres sociaux. Alors, j'ajoute, je l'ai oublié, mais c'est essentiel, c'est gratuit et bénévole. Voilà, pour le CAP, les copains en diront plus si j'ai omis des choses essentielles. Voilà. Je tenais à vous le dire parce qu'en fait, c'est tout à fait dans cette ligne que nous avons invité Roland-Gaurie, parce que nous sommes en phase avec, disons, l'Appel des Appels qu'il a fondé, je vais dire, le Manifeste pour la psychanalyse, aussi, qui s'est créé il y a quelques années. Voilà pourquoi nous avons invité Roland-Gaurie. Donc, après, je voulais dire, donc, un mot de l'Appel des Appels puisque c'est quand même les points essentiels pour Roland, de la trajectoire de Roland-Gaurie, à part toute sa production de livres à laquelle je vous renvoie, bon, quelques-uns sont sur la table à l'extérieur, mais, il me semble qu'un point essentiel, c'est cette fondation de l'Appel des Appels. Je dis juste ça partant du constat que tous les métiers étaient menacés par les mêmes tentatives de démolition à travers une idéologie de la standardisation, de la réification et de la performance. Ils, l'Appel des Appels, ont appelé les professionnels du soin, du travail social, de l'éducation, de la justice, de l'information et de la culture à se rassembler pour faire un barrage aux technocrates. cet appel des Appels pour une insurrection des consciences lancé le 22 septembre 2008 à tous ceux qui refusent de la fatalité a propulsé Roland-Gaurie sur le devant de la scène. Donc, je ne vais pas vous énumérer toute sa bibliographie, mais simplement vous dire que récemment, il a produit des choses tout à fait essentielles, un monde sans esprit, la nudité du pouvoir récemment qui démonte le système Macron, on va dire, et dernièrement, Homo drogus avec Hélène Fresnel. Tout à fait intéressant. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce que je trouve tout à fait important, c'est que il écrit souvent avec d'autres, collectivement, et je trouve ça essentiel. D'ailleurs, il a écrit avec Marie-Jean Sauré la folie évaluation et bien d'autres choses. Voilà. Écoutez, je ne vais pas... Je trouve qu'il va parler et ce sera mieux que je continue moi à le faire. Voilà. Applaudissements Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, un grand merci à Francine Cousinet au CAP et à la JET de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui parmi vous sur le thème un peu « Quels enjeux pour le soin à l'ère du numérique ? » Alors, j'ai l'habitude de commencer par des citations. Je vais poursuivre cette habitude avec une citation du médecin-philosophe résistant Georges Canguilhem qui écrivait déjà il y a quasiment 40 ans dans un texte sur le cerveau et la pensée. Je pense qu'à l'ère des nouvelles technologies et des réformes blancaires, ce n'est pas inintéressant. « Que pourrions-nous avoir contre l'ordinateur si notre cerveau est lui-même un ordinateur ? » L'ordinateur chez soi, pourquoi pas, puisque l'ordinateur est en chacun de nous. Un modèle de recherche scientifique a été converti en machine de propagande idéologique à deux fins, prévenir ou désarmer l'opposition à l'envahissement de moyens de régulation automatisés des rapports sociaux, dissimuler la présence de décideurs derrière l'anonymat de la machine. Le gouvernant politique des humains se révèle inséparable de la manière dont ils prennent soin d'eux-mêmes des uns et des autres, dont ils peuvent se sentir concernés par la souffrance des plus vulnérables. Je reviendrai sur ce mot de « concerné ». « Concernes » c'est un terme de Winnicott. C'est la raison pour laquelle un pédiatre psychanalyste d'ailleurs comme Donald Winnicott fait de la démocratie c'est une des définitions possibles de la démocratie il y en a beaucoup mais une des définitions psychologiques et peu se sont risquées je dois dire ça il fait de la démocratie l'extension du soin du holding que l'environnement familial apporte face à l'état de prématurité du jeune enfant puisque comme vous le savez l'espèce humaine est de toutes les espèces animales pourrait-on dire celle qui a la plus longue enfance en France qui naît dans un état de néoténie c'est-à-dire totalement dépourvu des moyens de survie face à ses besoins et face bien sûr à l'environnement c'est un point qui est essentiellement important ce qui fait l'humanité de l'homme pour aller très vite ce qui fait l'humanité de l'homme si vous voulez c'est cet état d'il-frosiscaïde comme dit Freud c'est-à-dire d'être démuni non appareillé pour survivre une fois jeté dans le monde ce qui produit la nécessité si vous voulez d'un autre secourable d'un autre secourable qui va justement prendre soin c'est ce mot qui est important prendre soin du petit enfant pour pouvoir lui permettre de survivre c'est par là que vous le savez que se vectorise à la fois je dirais la culture d'où la phrase de Lévi-Chance la nature de l'homme c'est sa culture et puis la névrose puisque une telle longue enfance à proximité d'un autre et des autres et bien sûr produit si vous voulez des formes d'aliénation sur lesquelles nous reviendrons et la nécessité de s'en émanciper donc revenons sur la question du soin parce que je pense qu'aujourd'hui elle est essentielle et je voudrais essayer d'opposer peut-être de manière un peu caricaturale et schématique mais opposer le soin et la santé puisqu'on parle beaucoup de santé aujourd'hui de santé numérique de e-santé et essayer de vous montrer l'écart énorme avec la question du soin le soin qu'est-ce que c'est ? si on veut résumer condenser la définition le soin c'est la rencontre d'une confiance et d'une vulnérabilité c'est la rencontre d'une fiabilité si vous voulez et d'une fragilité le problème c'est que le soin c'est pas seulement le soin que nous pouvons apporter dans les domaines psychologiques médicaux etc le soin c'est aussi ce qui se trouve constitué la substance éthique du gouvernement politique des humains c'est ce point sur lequel je voudrais essayer de croiser effectivement politique et psychanalyse c'est la substance éthique de la politique comme de l'éducation sans laquelle le sujet humain risque toujours d'être chosifié réifié réduit à son comportement social plutôt que de vous faire de longs discours je pourrais essayer de faire là-dessus mais je voudrais essayer de vous montrer comment aujourd'hui d'une certaine manière face à quelque chose qui constitue une carence de notre capacité à prendre soin de nous-mêmes et à prendre soin des autres c'est la définition du sujet éthique que donne Foucault qu'est-ce que c'est que le sujet éthique c'est un mot bien compliqué pour dire que c'est la relation que l'on entretient avec soi-même avec l'autre et avec le monde donc ne vous étonnez pas s'il y a une catastrophe écologique parce que pourquoi voudriez-vous que l'humain traite mieux la nature qu'il se traite lui-même c'est la même chose c'est aberrant d'ailleurs de séparer si vous voulez justice sociale et écologie puisque c'est en quelque sorte la crise écologique n'est que la partie émergée d'une catastrophe beaucoup plus anthropologique beaucoup plus radicale qui est d'exploiter la nature et l'humain comme un stock d'énergie à traiter à l'infini pour produire du profit donc c'est la même chose alors face à cette carence du soin face à cette carence de capacité si vous voulez de prendre soin de nous-mêmes et des autres qu'est-ce que l'on voit émerger dont effectivement ça on en parlera dans l'ébat je pense avec avec vous et avec Marie-Jean n'est-ce pas c'est dans Macron l'emblème qu'est-ce qu'on voit émerger et bien c'est un gouvernement numérique des humains c'est-à-dire comme ça que se constituent les mouvements populaires et les mouvements populistes n'est-ce pas dont Macron est d'ailleurs aussi un emblème puisque quand il dit qu'il est si vous voulez le seul recours contre les populismes il oublie qu'il est lui-même de par son mouvement et de par son émergence au pouvoir un populiste un populiste de l'extrême centre donc si vous voulez face à cette carence justement du soin face à cette carence à cette crise éthique si vous voulez et politique et bien vous avez un gouvernement numérique des humains c'est-à-dire un gouvernement si vous voulez une espèce de gestion prévisionnelle des comportements humains individuels et collectifs par des algorithmes et c'est d'ailleurs aussi comme ça que se constituent aujourd'hui les discours politiques de propagande qui sont complètement coupés bien sûr des actes politiques eux-mêmes et cette dissociation ce discrédit entre la rhétorique politique n'est-ce pas produite à partir je dirais de sondages numériques algorithmiques du besoin des gens et puis les actes politiques nécessités par une vision purement économique purement économistes même du monde produit un discrédit de la parole politique et ce discrédit de la parole politique fait bien sûr si vous voulez monter tous les populistes tous les nationalistes tous les racismes tout l'extrême droite alors je reviens à mon propos c'était juste une petite parenthèse mais ça c'est pour préparer peut-être le débat de tout à l'heure n'est-ce pas on va donc faire une espèce de gouvernement de gestion prévisionnelle des comportements ce que l'on voit en psychiatrie aujourd'hui ce qu'on appelle les échelles actuarielles les DSM et compagnie tout ça ça n'est rien d'autre que des espèces de retombées très mièvres très pauvres si vous voulez de ce gouvernement des humains par le jeu si vous voulez du numérique puisque par exemple quelqu'un comme Robert Spitzer qui va produire la troisième version du DSM le manuel de juridiction statistique des troubles mentaux qu'est-ce que c'est au départ ça n'est rien d'autre si vous voulez que l'introduction dans un algorithme d'ordinateur de réponse à des questionnaires permettant d'établir des diagnostics ça s'appelle Diagnose c'est le prototype de ce que vont devenir les DSM3, DSM4, DSM5 c'est-à-dire une espèce de squelette algorithmique si vous voulez qui fait qu'on peut se passer des cliniciens je ferme très rapidement aussi cette parenthèse mais on voit bien comment Robert Spitzer qui va mettre au point entre 1967 et 1980 la troisième version du DSM donc le DSM3 en 1968 déjà il publie quelque chose qui s'appelle Diagnose qui est justement cette manière de considérer que le sujet n'est que la somme de ses comportements que l'on peut établir à partir d'un profil si vous voulez acturiel c'est-à-dire assurantiel de ce qu'il est capable de faire à partir de ce qu'il a déjà fait donc c'est vraiment très couillon comme on dit chez moi c'est uniquement considérer que l'avenir d'un humain et rien d'autre que finalement le reflet de son passé donc c'est ça c'est 1968 donc 1980 il y a la troisième version mais ça se prépare à ce moment-là et 1983 c'est intéressant parce qu'il y a un texte de Robert Spitzer qui s'appelle est-ce que les cliniciens sont encore nécessaires du coup vous voyez j'ai pas encore commencé vous inquiétez pas la conférence mais ça veut dire tout simplement en gros à partir du moment où on peut faire bouffer à la machine numérique un certain nombre de réponses à des questionnaires elle établit elle-même le diagnostic et demain elle va aussi établir la perception donc c'est pas la peine d'avoir un humain qui vous écoute un humain qui reçoit votre vulnérabilité ou votre souffrance puisque l'ordinateur lui-même peut faire le boulot et c'est ce qui se met en place si vous voulez un occident d'une façon générale alors je voudrais essayer de c'est pour ça que je me suis permis cette petite parenthèse qui n'était pas prévue du tout dans mon esprit dans mes notes mais pour essayer de vous montrer comment finalement ce qui se dessine aujourd'hui comme la nouvelle psychiatrie la néo-psychiatrie progressiste technique scientifique objective etc n'est rien d'autre rien d'autre que le reflet si vous voulez dans la relation thérapeutique d'une nouvelle manière de gouverner les humains par le jeu justement des algorithmes et on va du coup vers une dictature numérique pour vous donner deux exemples très rapides de cette dictature numérique des comportements je prendrai l'exemple de la Chine et puis je prendrai un exemple plus proche de Chine la notation algorithmique du comportement social en Chine établit à partir si vous voulez d'un crédit social de 800 points accordé à tout Chinois à sa naissance le solde un peu comme un permis à point si vous voulez un permis à point d'exister socialement le solde n'est-ce pas de sa facture je dirais individuelle dont rencontrent 200 millions de caméras de surveillance aujourd'hui qui capturent ces comportements n'est-ce pas à tous les coins de rue je vais venir dans le détail et ne vous inquiétez pas il n'y a que 200 millions aujourd'hui de caméras de surveillance en Chine mais on nous promet qu'en 2030 il y en aura 400 alors c'est pire que c'est pire qu'Horwell par exemple vous êtes prêt à partir en vacances vos bagages sont faits vos chambres sont réservées il n'y a qu'un seul problème le gouvernement vient d'annuler vos billets d'avion ça se passe en Chine et des dizaines de millions de Chinois sont sanctionnés parce que leur score de crédit social a été dégradé donc il y a un moyen de surveillance à partir de ces caméras n'est-ce pas et qui est d'autant plus je dirais efficace rude et cruel que comme vous le savez la Chine s'est appropriée la maîtrise des nouvelles technologies elle devient même pourrait-on dire un leader dans ce domaine des nouvelles technologies les big data reconnaissance faciale algorithmes prédictifs n'ont plus de secrets pour les Chinois et deviennent un moyen de gouverner donc c'est pas la peine d'avoir des partis politiques c'est pas la peine d'avoir un espace politique où débattre puisque de toute façon le gouvernement algorithmique donne en quelque sorte la prédiction de votre comportement à partir de la manière dont vous vous êtes déjà conduit et permet une gestion un seul empereur un seul chef suffit donc dans le moindre coin de votre vie n'est-ce pas il y a un gigantesque si vous voulez une gigantesque surveillance numérique des comportements pour un réseau social de près de 1 milliard et demi de personnes et chacune d'entre elles est notée en fonction de son comportement dans la vie quotidienne scannée dans le moindre geste par 200 millions de caméras de surveillance vous voyez et donc les algorithmes de l'État calculent votre score votre crédit social en quelque sorte c'est exactement quand même premier point vous avez 800 points au départ et puis chaque fois on défalque en fonction par exemple si vous traversez la rue alors que le feu est rouge pour les biétons si vous ne payez pas votre facture en temps réel bon bref vous avez toute une série si vous voulez d'anomalies c'est pas de la délinquance c'est ça qui est très important c'est pour ça que les chinois sont très modernes d'une certaine manière c'est pas de la pathologie c'est pas de la délinquance c'est quelques anomalies du comportement qui font qu'à partir de ce moment là vous avez des mouchards numériques qui vous balancent en quelque sorte donc c'est très très important puisque ce crédit social touche tous les pans de la vie puisque grâce à la magie des big data les systèmes de reconnaissance visuelle sont connectés avec des données fiscales financières juridiques médicales de chaque citoyen les données sont traitées en temps réel par des méga serveurs bourrés d'intelligence artificielle donc pour avoir un bon score social il ne suffit pas de ne pas traverser la rue au feu rouge il faut aussi payer ses factures à l'heure trier ses déchets faire du bénévolat ne pas fumer dans les lieux publics etc. vous voyez c'est extrêmement important parce que ce score va vous permettre d'accéder par exemple à certaines institutions à l'université ou à certaines protections sociales et à chaque infraction le score diminue et le risque de se voir infliger des pénalités financières ou des entraves à ces libertés s'accroît il faut bien voir que ça ne concerne pas que les individus puisque les entreprises elles-mêmes dans leur gestion sont si vous voulez scannées surveillées et ça a des conséquences énormes par exemple selon une enquête d'une association de presse 17 millions de billets d'avion ont été bloqués l'an dernier pour des délits de crédit social y compris pour des taxes impayées ou des amendes etc d'autres se sont vus interdire 5 millions et demi de fois l'achat de billets de train selon également une autre agence donc vous voyez c'est très important le slogan qui est répété c'est un slogan politique c'est encore une fois un gouvernement des hommes qui ne nécessite pas du politique au sens de la parole qui ne nécessite pas un espace public au sens d'un arène n'est-ce pas la gestion technique suffit et le slogan n'est-ce pas du pouvoir c'est de dire une fois que vous perdez la confiance que nous avons en vous vous serez confrontés à des restrictions partout donc vous voyez c'est une surveillance de masse mais ce que j'aurais essayé de vous montrer c'est que cette forme de gouvernement politique des humains produit d'une certaine façon des formes de savoir et des formes de pratiques que ce soit des formes de pratiques de travail social ou des formes de pratiques thérapeutiques nous sommes là dans une espèce de coextensivité de consubstantialité si vous voulez des formes de gouvernement politique des humains et des formes de savoir ou des formes de pratiques qu'elles soient thérapeutiques éducatives ou sociales et donc ça n'est pas étonnant si M. Blanquer a nommé Stanislas Dehende à la tête du conseil scientifique de l'éducation nationale ça va tout à fait on va y revenir mais nous n'avons quasiment pas beaucoup à envier aux chinois en matière je dirais de vision numérique du monde je dis bien de vision numérique du monde donc on va faire vite et on va faire simple mais il faut voir aussi qu'il y a une politique non seulement de délation organisée comme vous l'avez compris mais aussi une politique si vous voulez d'intimidation sociale d'humiliation sociale par exemple les portraits de ceux qui ont un score social très bas sont affichés alors il s'est passé un truc amusant que je vous raconte puis ensuite on va passer au dur de la conférence mais je vais vous raconter une histoire assez amusante c'est qu'à un moment donné il y a le portrait d'une femme qui est affichée donc pour montrer à quel point elle n'avait pas respecté les codes sociaux qui étaient prescrits si vous voulez par les gouvernements politiques or il se trouve que le visage scanné n'a pas été le visage de la personne qui avait fait un certain nombre d'infractions mais était le visage de la personne qui était sur l'affiche d'un bus qui était en train de passer derrière et manque de bonnes pour le gouvernement chinois n'est-ce pas le visage affiché sur le bus était celui d'une des femmes d'affaires les plus puissantes du pays alors oui en gros ça veut dire quoi la transparence c'est ça aussi la transparence c'est ça alors vous allez dire après tout tout ça toutes ces histoires c'est des histoires de chinois ça ne nous concerne pas je pense que vous vous trompez je pense que vous vous trompez parce que si vous voulez nous nous orientons gaillardement vers la nécessité de gérer de façon prévisionnelle et exacte au sens du chiffre les populations du fait même de la carence d'espaces politiques où nous pouvons échanger et parler d'ailleurs je prends juste un petit exemple j'aime encore commencer mais je prends juste un petit exemple si vous voulez par exemple l'invention de la démocratie au sens de Claude Lefort l'invention de la démocratie c'est finalement la capacité de rapatrier dans un espace de paroles contradictoires tout ce qui peut être le motif de conflit entre nous c'est à dire si vous voulez que la contradiction l'opposition le conflit ne sont pas des risques d'ailleurs les psychanalystes savent bien quelque part que le sujet humain est nécessairement conflictuel ou alors il est psychotique donc le conflit pourrait-on dire n'est-ce pas il est le coeur même de l'invention démocratique qui pose que ce qui est bon pour la cité ne réside pas dans les textes sacrés ne réside pas dans les traditions des ancêtres ne réside pas dans le passé mais ce qui est bon pour la cité se trouve non pas en amont mais en aval du débat c'est à dire que le vrai débat et non pas le pseudo débat à quoi je fais allusion le vrai débat c'est quoi le vrai débat c'est le fait que je ne sais pas ce qui est bon pour la cité j'ai quelques idées et quelques arguments mais c'est dans la confrontation et le conflit avec les autres que je vais pouvoir extraire une solution c'est à dire que ça se situe donc si vous voulez dans un affrontement toute la dialectique toute la rhétorique tout ce territoire formidable n'est-ce pas que nous avons de la philosophie et de la politique et de l'esthétique grecque c'est ça c'est cette idée qu'en gros la bonne solution n'est-ce pas elle provient et c'est même articulé quelque part pour moi avec la psychanalyse elle provient d'une incertitude qui fait qu'aucun discours ne peut rendre compte de ce qu'il a né de l'existence du monde du monde social du monde ontologique du monde réel et donc il y a cette incomplétude qui est la condition même de la démocratie d'où l'erreur de Macron on en parlera dans le débat de penser que le peuple français ne voulait pas la mort du roi et que cette place vide est une catastrophe qu'il faut absolument occuper d'ailleurs du coup de terminer comme les rois enfin ça n'a pas l'air alors que justement c'est parce que cette place est vide elle a été historiquement pourrait-on dire incarnée par la décapitation du roi mais c'est surtout parce que cette place est vide que la possibilité de la démocratie se fait en tant que le pouvoir appartient à tous et à personne donc c'est un point qui est extrêmement important or aujourd'hui on n'est pas dans l'incitation à parler à s'affronter à se contredire pour pouvoir en quelque sorte trouver une solution on est dans des veilles d'opinion ça existe vous savez il y a des veilleurs d'opinion on est dans des veilles d'opinion qui visent à désamorcer les conflits en repérant les risques d'émergence de ces conflits donc on est complètement dans une posture antidémocratique alors ça ne croyez pas que c'est uniquement ce qui peut se passer dans si vous voulez les instances les institutions politiques ça ça se passe n'est-ce pas dans le grain le plus ténu des pratiques professionnelles qu'elles soient thérapeutiques qu'elles soient de travail social qu'elles soient d'éducation c'est-à-dire qu'en gros cette vision du monde qui vise à éradiquer le conflit au lieu de lui permettre de s'exprimer dans un espace de parole où les contradictions peuvent être rapatriées pour pouvoir être traitées n'est-ce pas et bien ce qui se met en place ce sont des espèces de techniques et là on voit bien la puissance du numérique ce sont des espèces de techniques si vous le voulez qui visent en quelque sorte à désamorcer des conflits à partir du repérage des risques pour pouvoir justement les éradiquer je vous donne un exemple un exemple qui fait que nous n'avons pas grand chose à envier aux chinois nous n'avons que quelques années de retard peut-être quelques mois peut-être quelques semaines allez ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste c'est une expérience que j'aime bien raconter je vais raconter dans plusieurs ouvrages effectivement que j'appelle un peu l'expérience de Londres parce qu'elle se pratique à Londres mais elle se pratique aussi dans les pays d'Europe du Nord elle se pratique aussi aux Etats-Unis depuis très longtemps vous savez qu'il nous faut 10 ans pour recycler les surplus américains en Europe donc vous voyez c'est vraiment quelque chose qui se pratique qui est que simplement j'appelle l'expérience de Londres parce qu'à Londres depuis la loi de 2012 il y a véritablement une tolérance zéro pour tout ce qui est trouble du comportement social sur la voie publique de la part de citoyens en état je dirais d'excès éthylique en cas s'ils ont un peu trop picolé et s'ils sont prêts dans des altercations voire des injures des bagarres etc ils sont sanctionnés ils doivent pointer et témoigner de leur bonne conduite alors l'expérience de Londres pourquoi ? parce que si vous voulez on a trouvé le moyen de leur proposer une alternative à aller pointer au commissariat ou une alternative à la prison on leur a proposé de porter à la cheville un bracelet électronique qui mesure toutes les demi-heures le taux d'alcoolémie à partir de l'analyse de la sueur donc à la moindre pinte de bière n'est-ce pas au moins de whisky n'est-ce pas au moins au moins de bouteilles de Gaïa n'est-ce pas et bien vous avez à ce moment-là une alerte qui bien sûr signale votre comportement et à terme peut vous envoyer à nouveau devant un tribunal voire en prison ce qui est intéressant c'est malheureusement je ne l'ai pas là mais ce n'est pas grave ce qui est intéressant c'est la déclaration de l'ex-maire de Londres ex-ministre Boris Johnson interrogé par Le Monde en août 2014 et il vend sa marchandise en disant écoutez c'est une alternative formidable puisque plutôt que de punir les gens on peut les soigner on peut les aider avec ce dispositif on peut les aider avec ce bracelet et il ajoute c'est moins cher et plus efficace alors on peut les aider ce qui est très important ce que je vous demande d'entendre c'est qu'en gros la forme du soin la forme de l'aide éducative c'est la machine c'est la machine algorithmique que vous avez à la cheville espèce de surmoi portatif si vous voulez qui enregistre les traces de votre comportement pour pouvoir les signaler afin qu'il soit rectifié donc vous voyez le message des lumières 1784 quand qu'est-ce que les lumières c'est sort de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même soit autonome ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale le ciel étoilé au-dessus de moi la loi morale à l'intérieur de moi tout ce qui a finalement fait flamber la première moitié du 19ème jusqu'à aboutir en 1948 au printemps des peuples où dans toute l'Europe les peuples se révoltent justement contre la domination la tyrannie etc ce message d'émancipation des lumières qui s'avérera contredit bien évidemment à la fin du 19ème de par les deuxièmes exigences la deuxième révolution industrielle qui elle va pratiquement déposséder justement les humains de leur raison ou de leur liberté de leur pouvoir d'agir en les asservissant aux machines on y reviendra peut-être tout à l'heure il va de soi que ce message des lumières il est caduque puisqu'en gros vous n'avez pas besoin d'avoir un surmoi une conscience morale une raison etc c'est la machine qui guide vos comportements à partir du moment où elle capte les signaux de vos déplacements divers et variés de vos excès et elle les corrige c'est la psychiatrie d'aujourd'hui c'est la psychiatrie d'aujourd'hui je suis très sérieux après elle peut bien sûr se révoler de mots savants de cognitivisme mais l'idée c'est ça c'est capter des signaux de comportement afin de les traiter pour pouvoir s'ils vont dans la bonne direction et infléchir si vous voulez votre conduite à partir de ce traitement là alors c'est intéressant aussi c'est moins cher et plus efficace c'est moins cher alors là c'est les deux mamelles du néolibéralisme moins cher et efficace n'est-ce pas vous le savez c'est d'ailleurs vraiment la rhétorique de propagande des gouvernements non seulement actuel mais aussi précédent n'est-ce pas c'est moins cher c'est un langage de comptable vous voyez et c'est plus efficace c'est un langage de machine donc inutile de savoir pourquoi le maquipicon inutile de savoir si ça a un rapport avec son environnement social avec son environnement familial avec ses problèmes psychologiques etc alors la psychanalyse n'a plus rien à foutre là-dedans la connaissance tragique du juge humain le patihematos c'est fini c'est pas la peine en gros on a trouvé une nouvelle manière de gouverner les conduites alors est-ce que c'est est-ce que c'est si efficace que ça c'est intéressant donc on est allé voir si vous voulez aux Etats-Unis où déjà il y a plusieurs années de pratique de cette expérience là et donc on a un certain recul et on s'est aperçu qu'effectivement tant que les gens portaient le bracelet électronique moins de 5% récidivés mais quand on enlève le bracelet électronique la moyenne des récidives rejoint la moyenne générale résultat des courses vous l'avez compris résultat des courses ça veut dire qu'il faut porter à vie le bracelet électronique alors vous allez dire bon mais après tout c'est les gens qui picolent vous regardez un peu les déclarations c'est pas tout à fait ça Boris Johnson dit précisément ce ne sont pas des malades ce ne sont pas des délinquants ce sont tous ceux qui picolent un peu trop un vendredi ou un samedi soir et pour les aider on leur donne ce bracelet donc vous voyez on n'est pas on n'est pas dans la délinquance on n'est pas dans la pathologie on est dans tous ceux qui ont des anomalies de comportement des écarts de conduite anomalie c'est un mot très important dont Guilhem nous a aussi rappelé que ça vient d'anomalia et non pas d'anomos comme on le croit n'est pas et qui veut dire en gros que anomalia ça veut dire que par exemple un terrain anomalique c'est un terrain qui a des creux et des bosses il n'est pas plat il n'est pas plat et c'est intéressant que des fois on puisse croire que étymologiquement parlant ça vient de nomos puisqu'en gros ça fait de l'anomale un or la loi alors que c'est pas ça l'anomale c'est en gros vous et moi dans notre idiopathie si je veux dire comportementale c'est-à-dire que en gros sauf si on a un comportement complètement plat et là nous nous savons en tout cas dans notre pratique que ce sont les plus malades et bien si nous avons quelques anomalies quelques creux et bosses et bien nous sommes en quelque sorte si vous voulez relevables de ce type de guidage algorithmique des comportements alors je pense cette expérience elle est toute bête mais je crois qu'elle est très importante parce qu'elle montre bien je vais dire les choses très brutalement comme ça je vous donne une idée aussi d'un débat que le néolibéralisme il enterre aujourd'hui le libéralisme je veux dire le libéralisme philosophique c'est-à-dire le néolibéralisme si vous voulez dans sa version pourrait-on dire anthropologique d'une nouvelle forme d'homo economicus qui n'a rien à voir avec l'homo economicus des siècles précédents et bien enterre complètement si vous voulez le libéralisme c'est-à-dire effectivement l'invitation à avoir une existence guidée par sa raison sa loi morale c'est un point qui me paraît très important alors ce qu'il faut dire aussi si vous voulez c'est que ne croyez pas que je sois technophobe j'ai pas commencé c'est pas grave ne croyez pas que je sois technophobe parce que j'aime bien donner cette citation de Georges Bernanos dans La France contre les robots quand il dit le danger n'est pas dans les machines sinon il nous faudrait faire ce rêve absurde à la manière des iconoclastes qui pensaient pouvoir détruire les croyances anéantir les croyances en détruisant les images le danger n'est pas dans les machines ni dans la multiplication des machines mais dans le nombre sans cesse croissant d'humains habitués depuis leur plus tendre enfance à ne désirer que ce que la machine pouvait donner donc c'est ça qui est important vous voyez c'est en gros bon là on n'a pas le temps d'en parler puisque je voulais quand même un peu vous parler de la santé du soin mais le danger c'est pas internet c'est pas les algorithmes c'est pas les logiciels c'est pas les nouvelles technologies il y a des choses tout à fait formidables sur lesquelles je vais venir n'est pas c'est pas ça c'est en quelque sorte la manière dont nous ne pouvons pas aujourd'hui penser d'autres manières d'exister dans le monde d'être en rapport avec les autres et de produire si vous voulez du lien social que par le vecteur d'un espèce de totalitarisme algorithmique numérique qui vient dans le creux d'un déficit du politique c'est-à-dire d'un déficit de reconnaissance que si vous voulez de la de reconnaissance symbolique essentielle quand Hannah Arendt dit par exemple la liberté requiert la présence d'autrui c'est-à-dire la liberté c'est pas une liberté si vous voulez de monade tournant sur elle-même et faisant ses petites affaires à la manière néolibérale n'est-ce pas où le sujet humain n'est plus que une micro-entreprise libérale autogérée ouverte à la concurrence et à la compétition dans le marché des jouissances existentielles n'est-ce pas si vous voulez ça c'est une liberté qui est privée au sens où elle est privée du rapport à l'autre et donc d'une certaine manière d'une forme de rapport à soi-même la liberté requiert la présence d'autrui ça veut dire ce besoin si vous voulez la démocratie elle est fondée là-dessus la démocratie elle est fondée sur cette idée si vous voulez que je ne suis rien sans la reconnaissance des autres comme étant un semblable et l'égalité à contrario d'une égalité qui serait naturelle c'est très samatique les hommes naissent vivent et meurent égaux ça n'est pas vrai en démocratie ça n'est pas vrai c'est la manière de vivre dans la cité qui rend la possibilité d'une égalité on n'est pas on n'est pas égaux de naissance c'est pas ça c'est justement l'action politique et quand je dis politique il faut bien entendre qu'il y a une politique du soin il y a une politique de l'éducation il y a une politique de la manière de travailler il y a une politique de la manière d'oeuvrer voyez et donc c'est cette manière politique là qui permet justement l'existence d'une liberté donc le guidage algorithmique des comportements est pour demain c'est ça le risque dès lors qu'il n'y a pas une réhabilitation de l'espace politique où je peux attendre de l'autre une reconnaissance symbolique par laquelle je vais apparaître dans un espace commun le guidage algorithmique des comportements est pour demain où le système des capteurs et des incitateurs nous gouvernera pour une intelligence artificielle qui risque donc de rendre obsolète l'humain comme le disait Gunther Sanders et bien sûr la démocratie donc j'insiste beaucoup ce n'est pas la technique le danger mais son usage d'où l'urgence de réhabiliter le soin dans les dispositifs de santé par exemple ou d'éducation je vous donne juste au passage parce que j'aime bien je m'appuie beaucoup sur les oeuvres sur les auteurs sur les expériences d'Alexis de Tocqueville on est au milieu du 19ème comme vous le savez de la démocratie en Amérique il lit une phrase que je trouve extrêmement importante aujourd'hui il écrit il est un effet difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l'habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire et l'on ne fera pas croire qu'un gouvernement libéral énergique et sage puisse jamais sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs nous en avons bien sûr depuis un certain nombre d'années le témoignage historique patent et c'est là si vous voulez je vais revenir en détail mais c'est là encore une fois où la technique c'est fun la technique c'est formidable la technique c'est rapide etc. et comment du coup nous devons malgré nous prisonnier de cette technique chaque élu a beaucoup travaillé sur cette question du système technicien Gunther Sanders aussi dans ses magnifiques travaux sur l'obsolescence de l'homme le danger c'est pas la technique le danger c'est pas les machines le danger c'est pas le numérique la révolte des canuts est très sympathique mais elle n'a pas empêché en quelque sorte la prolétarisation des peuples le danger c'est en quelque sorte que Michelet a aussi une très belle phrase parce qu'il dit je croyais que c'était l'homme qui faisait marcher la machine et c'est la machine qui fait marcher l'homme et toute la fin du 19ème on a cette idée même chez les républicains les plus progressistes je pense à Denis Poulot et autres qui ont écrit un bouquin là-dessus on a cette idée que la machine va guider le comportement de l'ouvrier et donc le rendre moral est meilleur il y a cette idée folle vous voyez donc c'est en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que c'est formidable les nouvelles technologies on va y venir je vais commencer t'inquiète pas mais en gros il faut non pas tout ce qu'il y a sur les robots on va parler aussi des robots on a fait deux soirées sur les robots une à l'Humanité à Paris une autre au Théâtre Toursier à Marseille avec un roboticien si vous voulez tout ce qu'il y a sur les robots aujourd'hui c'est quoi en gros les robots c'est formidable si finalement ça nous allège d'un certain nombre de tâches et si ça nous facilite la vie pour aller vite c'est abominable si les robots sont le modèle d'un travailleur idéal exigé par le capitalisme financier pour finalement robotiser l'ensemble de notre existence on parle beaucoup des robots parce qu'ils sont déjà là ce sont ceux qu'on a intériorisés c'est ça la peur et bon là aussi j'ai pas le temps de développer mais c'est cette peur de l'automate dont Freud a montré son rapport étroit avec la pulsion de mort alors je commence mon topo allez je commence par une citation de Winnicott la créativité c'est donc le faire qui dérive de l'être elle montre que celui qui est est vivant on pourrait démontrer que chez certaines personnes à certains moments des activités indiquant qu'elles sont vivantes sont simplement des réactions à un stimulus une vie entière peut être construite sur ce modèle supprimer les stimuli et l'individu n'a aucune vie dans ce cas extrême cependant le mot être ne convient pas pour pouvoir être et avoir le sentiment que l'on est il faut que le faire par impulsion l'emporte sur le faire par réaction la créativité c'est donc conserver tout au long de la vie une chose qui à proprement parler fait partie de l'expérience de la première enfance la capacité de créer le monde vous comprenez bien ce que ça veut dire oui Nicole le dit avec son langage ce que ça veut dire si vous voulez c'est que dans un système parfaitement intelligent demain nous allons vivre dans des villes intelligentes où tous les signaux seront interconnectés et notre voiture autonome nous amènera n'est-ce pas du lieu de travail c'est-à-dire la plateforme de service à laquelle nous appartenons jusqu'à notre domicile et cette voiture autonome sera à même d'envoyer des signaux à la machine à café qu'il y a chez nous pour qu'elle déclenche qu'une demi-heure après la date prévue n'est-ce pas la mise en route du café puisque nous sommes dans un début d'embouteillage etc ce que je veux dire par là c'est qu'il y a vraiment une interconnexion des objets dans la ville qui est extraordinaire bon demain vous allez avoir vous allez rentrer chez vous sans clé sans rien puisque le système de reconnaissance faciale permettra n'est-ce pas aux voies d'accès de s'ouvrir vous allez donc arriver à ce moment-là votre robot va vous porter dans un fauteuil adapté bien évidemment de manière digitale à votre morphologie etc en gros vous allez vivre dans une ville intelligente dans une maison intelligente dans un environnement intelligent dont on se demande bien puisque les objets sont parfaitement interconnectés entre eux ce qu'ils sont à la foutre de vous c'est-à-dire qu'en gros les objets sont merveilleusement interconnectés mais l'humain sera complètement superflu superflu Gunther Sanders a écrit déjà des choses merveilleuses là-dessus c'est très vrai c'est très important parce que n'oubliez pas que demain demain vous allez être tatoué c'est que le tatouage est très à la mode puisque c'est le retour des différentes religions pré-chrétiennes et animistes vous allez être tatoué les jeunes à moitié sont tatoués parce qu'il y a des jeunes là ils sont tatoués levez la main elle est tatouée ils sont tatoués et attention ce tatouage demain intégrer des capteurs qui seront eux-mêmes branchés je peux vous dire j'ai fait une conférence à Toulon là-dessus avec des gens qui s'intéressent à la question du demain le numérique dans l'architecture et la space urbain donc ils m'ont je me demandais ce qu'ils me voulaient mais enfin bon finalement j'ai quand même fait mon topo alors ce qui était intéressant c'est que demain les murs seront intégrés de capteurs et donc en gros vous serez en interaction permanente on reprend Winnicott on remet un petit peu les pieds sur terre et au coeur de nos tripes ça veut dire si vous voulez que nous allons réagir depuis le début de notre vie à des signaux et nous serons nous-mêmes un ensemble de signaux c'est d'ailleurs la nouvelle psychiatrie la nouvelle psychologie c'est considéré en quelque sorte que l'humain n'est rien d'autre qu'une configuration probabiliste si vous voulez de signaux à venir en gros nous ne sommes rien d'autre vous savez qui a gagné la guerre anthropologique ce sont les assureurs si vous prenez les échelles expériales en psychiatrie ou si vous prenez si vous voulez tous les protocoles de soins ou tous les protocoles de travail social etc c'est quoi ? c'est basé sur ce que j'appelle la rationalité pratico-formelle c'est quoi la rationalité pratico-formelle ? on va essayer d'éviter les termes difficiles ça veut dire la rationalité pratique c'est la raison des affaires qu'est-ce que j'investis qu'est-ce que ça me rapporte etc la rationalité formelle c'est la raison du droit est-ce que c'est conforme ou est-ce que c'est pas conforme donc en gros les assureurs qu'est-ce qu'ils disent ? vous n'avez jamais vu d'assureur faire faillite l'assureur vous allez prendre tu vas prendre une assurance vie bon on va établir à partir de ton âge à partir de ton état de santé à partir de la manière dont tu te conduis la prime d'assurance eu égard au risque que l'on prend à t'assurer bon si moi j'ai une vie beaucoup plus dissolue que la tienne si je suis plus âgé que toi si je suis plus malade que toi je vais payer plus cher que toi ça cette rationalité là c'est celle qui gouverne le monde c'est celle qui gouverne le monde c'est ça que ça veut dire et ça s'appelle si vous voulez la rationalité assurancière alors donc vous comprenez pourquoi je dirais bon j'ai encore quand même une demi-heure ça va ? 20 minutes ? oui 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 bon et c'est je voudrais quand même commencer si je peux me dire donc c'est pourquoi la question du soin est un enjeu majeur quand je dis c'est un enjeu majeur bien sûr c'est un enjeu majeur pour la psychiatrie mais la psychiatrie est morte elle n'est plus rien d'autre qu'une hygiène publique du corps social donc elle est chargée de la maintenance et de la repérance et du repérage des anomalies c'est tout que l'on va corseter ou corseter par soit de la chimie soit effectivement par une espèce de rééducation des comportements bon donc mais c'est pas seulement pour la psychiatrie c'est pas seulement pour la psychologie c'est pas seulement pour le travail social c'est pas seulement pour l'éducation quand monsieur Blanquer n'est-ce pas un homme Stanislas Lehen à la tête n'est-ce pas du conseil scientifique de l'éducation nationale dans lequel il n'y a pas un seul praticien de terrain ni pédagogue ni psychologue vous voyez ça signifie ni psychiatre ça signifie quelque chose j'aime beaucoup Boris parce que nous sommes de la même région vous savez que les Méditerranéens ont une certaine solidarité entre eux mais je ne suis pas sûr qu'il ait vu beaucoup de malades dans sa vie bon et puis je ne suis pas sûr qu'il soit au conseil scientifique de l'éducation nationale j'avais la liste mais là tu me poses une cote non non je connais je connais Boris Lundi parce que nous faisons partie d'un même groupe d'experts sur la radicalisation l'apologie du théorisme etc mais je ne suis pas sûr qu'il ait je ne crois pas non par contre ce qui est sûr c'est qu'au niveau des sociologues comme au niveau des psychiatres c'est un choix scientiste c'est un choix positiviste monsieur Blanquer vient de l'Institut Montaigne c'est-à-dire de l'Institut qui fabrique l'opinion néolibérale les stratégies néolibérales donc si vous voulez on ne va pas trop s'étaler là-dessus mais ça veut dire que l'école est un lieu mais il faut écouter les conférences de Stélias de Haine à France Culture j'en ai cité quelques-unes quand il a été interviewé en gros c'est pour mieux apprendre à partir de la capacité que peut avoir l'élève d'adopter des stratégies cognitives qui améliorent l'acquisition de ses compétences donc si vous voulez pour faire vite pour faire simple on n'est plus dans le désir de savoir que le maître à l'intelligence par le jeu de la pédagogie d'éveiller et de nourrir pour pouvoir permettre d'apprendre c'est pas ça on est dans un protocole de devoir acquérir des segments techniques nécessaires c'est-à-dire pour réussir les tests internationaux alors là aussi je ne veux pas en parler sinon j'ai trois heures je m'éloigne vraiment je suis garantie que je suis qu'à ma première page donc il faut quand même que j'annonce un peu donc on pourra en reparler mais c'est vraiment une conception de l'élève machine qui doit acquérir les habitus au sens de Pierre Bourdieu c'est-à-dire les dispositions à penser et à agir de telle façon qu'il puisse ensuite réussir les tests internationaux et auxquels doivent le préparer ses maîtres la question des évaluations elle est là essentiellement donc là aussi on sait bien que du coup le maître il n'est plus là pour l'élève et pour cultiver son désir d'apprendre son désir de savoir son désir d'explorer le monde il y a une dimension érotique dans l'exploration du monde dans le savoir pourquoi vous croyez que je lis moi c'est bien parce que c'est quand même érotique sinon je ne voudrais pas chier lire quand même franchement on a mieux à faire donc c'est bien parce qu'il y a cette dimension là une dimension libidinale dans l'exploration du monde dans la connaissance et bien là c'est plus ça on est dans une conception de l'homme machine neuro-cognitivement déterminé pour pouvoir en quelque sorte être le meilleur stratège une fois qu'il est sur le marché c'est une perversion de la pédagogie qui est terrible qui est terrifiante et le maître lui-même du coup il n'est pas là pour accompagner l'élève dans son désir de savoir il est là pour pouvoir permettre à la machine à épeler ou à la machine à calculer qui est devenue l'élève à répondre aux exigences de tests de niveau puisqu'il va être lui-même en quelque sorte évalué sur le pourcentage d'élèves qui réussissent ces tests de niveau donc vous avez là la protocolisation dont je parlais tout à l'heure elle est là on n'a pas besoin de chiffres d'internet c'est une manière de penser le monde donc en quelque sorte vous pouvez lire un livre intéressant de Cathy O'Neill sur les armes de destruction mathématiques où elle montre comment aux Etats-Unis on a complètement pourri la capacité si vous voulez d'enseigner à partir justement de ce calcul des taux de réussite au test bon je reviens à la question du soin le soin pourquoi je veux vous parler du soin avant de terminer parce que je crois que ce mot de soin est extrêmement important en tant qu'il l'éclaire à la fois et la manière dont nous avons de prendre en charge les souffrances subjectives et en même temps parce qu'il est à mon avis la condition première de tout traitement politique démocratique le soin à contrario des pratiques de santé donc le soin est politique le soin à contrario des pratiques de santé implique une attention une sollicitude envers l'autre que les actes techniques de diagnostic et de traitement recouvrent à l'heure des protocoles standardisés et des big data non que les soignants et les médecins se désintéressent du soin qui constitue leur cœur de métier mais la rationalisation de leur intervention dominée à la fois par la pensée technique et par la pensée gestionnaire des deux arts etc les contraint à se plier à des nouvelles normes que j'ai nommées praticoformelles au risque de devenir des techniciens de santé cette conception des pratiques de santé aujourd'hui s'appuie sur le refoulement d'une des significations les plus importantes du mot soin dans le sens de care au profit exclusif du cure du traitement c'est encore Winnicott c'est encore Winnicott qui nous enseigne que le mot de les cures signifie à l'origine care c'est-à-dire soin intérêt empathique pour l'autre sollicitude et que vers 1700 le sens de ce mot a dégénéré c'est l'expression qu'il donne en anglais a dégénéré vers une dimension purement médicale de traitement c'est-à-dire si vous voulez que là aussi je ne fais pas une critique de la médecine rationnelle je suis rationaliste ne vous inquiétez pas mais ça veut dire si vous voulez que ça a un prix c'est ce prix que je voudrais essayer de mettre en évidence le soin comme la maladie à un moment donné dans l'histoire ont perdu leur dimension sacrée pour le meilleur encore une fois la connaissance rationnelle et scientifique du corps humain et de la maladie mais aussi du pire c'est-à-dire la chosification qui va pérenne la marchandisation de la personne humaine donc la pratique médicale si vous voulez n'exige plus d'être concernée c'est le terme de Winnicott tout concerne c'est encore c'est qui se traduit par souci ou sollicitude pour désigner la préoccupation maternelle primaire qui donne aux petits-enfants la plus nécessaire pour avoir un sentiment continu d'existence le conduisant à créer le monde donc je reviens un peu sur mes notes parce que sinon je vais partir en tous les sens c'est ce prendre au soin qu'encourage Winnicott en médecine qu'il nomme d'ailleurs care cure et qui constitue un holding analogue aux soins maternels impliquant une fiabilité qui vient rencontrer un besoin de dépendance propre à des situations sociales ou à des situations somatiques de vulnérabilité donc ce n'est que tardivement que la médecine a délaissé le soin au profit de la construction technico-biologique de la santé vectorisée par des instruments de plus en plus nombreux médiatisant la relation médecin-malade mais avec des éléments très encore une fois la technique est très ambivalente donc il y a du positif il y a du négatif donc ce que je dis ça a été le prix à payer pour que la médecine devienne scientifique expérimentaire bien sûr mais ce prix peut être élevé s'il n'y a pas du soin vous comprenez ce que je veux dire et je ne dis pas que la médecine doit revenir à une période pré-scientifique je dis simplement que nécessairement elle doit réinstaller le soin au coeur de la pratique en même temps que la connaissance scientifique de la maladie et des techniques qui peuvent justement s'en débarrasser sinon on aboutit à une espèce d'externalisation du sujet humain il n'y a pas que les entreprises qui s'externalisent les sujets humains aussi peuvent s'externaliser et je choisis de citer Didier Sicard pour expliquer ce que je veux dire l'homme contemporain a une image de lui-même de plus en plus paramétrée quantifiée normée normative normale encadrée par la médecine cette image se constitue de l'extérieur ce qui est vrai et juste c'est ce que disent de lui les instruments de bord ceci ne mente pas ne délire pas mais exprime l'effet constaté pas plus pas moins oui le risque je prends mon téléphone à mon iphone j'ai un truc santé qui va me dire le nombre de pas que j'ai accompli est-ce que c'est dans la norme extérieure on est de plus en plus dans cette externalisation qui en quelque sorte n'est problématique que s'il ne s'accompagne pas de moment pourrait-on dire où nous puissions retrouver dans une espèce de réalité transsubjective l'existence de notre intériorité je dis des mots simple à exprès il faut voir que depuis le début depuis les origines la prise en charge des malades des indigents des étrangers le soin et l'hospitalité sont inséparables la philosophie des pratiques médicales met en évidence que les actes des professionnels prenant en charge des malades sont toujours entre deux pôles le souci du patient pris dans sa globalité bien sûr mais pris aussi dans sa singularité ce qu'on appelle le thérapeutique et puis les pratiques médicales pour qu'on en dite le iatrique donc si vous voulez le premier pôle en quelque sorte inclut une dimension sacrée de la maladie et du soin il y a une dimension spirituelle il y a aussi une spiritualité laïque ici nous sommes pas très loin des terres de Jaurès que j'apprécie tout particulièrement j'ai découvert l'oeuvre grâce à notre ami Charles Sylvestre qui m'a fait lire Jaurès dans le détail nous sommes pas très loin de Jaurès et bien si vous voulez quand Jaurès dit l'humanité c'est quoi l'humanité c'est pas une transcendance l'humanité c'est pas un individu l'humanité c'est la part en chacun de nous qui nous fait refuser la fatalité biologique et économique vous voyez bien que le gouvernement aujourd'hui des conduites aboutit à ne plus être humain donc vous voyez il y a une spiritualité laïque je reviendrai sur ce point il n'y a pas mais ce qui est intéressant je vais faire très vite parce que je vais passer là dessus mais c'est qu'en gros dans la médecine hippocratique le soin et la raison d'être de cette médecine hippocratique parce que l'observation et l'action médicale ne sont que des efforts rationnels pour accompagner la volonté spontanée de la nature à se guérir donc vous voyez la rationalité hippocratique elle n'exclut pas la spiritualité c'est au Moyen-Âge qu'on va avoir en quelque sorte cette bipolarisation où les hôpitaux vont être l'affaire des religieux et donc il va y avoir accueil des indigents des étrangers des pauvres donc des malades etc et puis la médecine proprement dite donc pendant longtemps il va y avoir ce partage et lorsque la médecine va trouver en quelque sorte sa rationalité épistémologique c'est-à-dire la méthode anatomoclinique qui consiste à mettre en correspondance les symptômes de la maladie avec les lésions constatées post-martem sauf qu'au fur et à mesure que se développent la chimie la physique etc ça ne sera plus à peine d'attendre que le malade soit mort pour savoir où se trouvent ces lésions les dysfonctionnements biologiques vont rendre compte en quelque sorte des turbulences du paysage sémiologique c'est-à-dire des symptômes pour aller très vite donc cette méthode anatomoclinique elle va participer à une certaine objectivation du corps du sujet malade et de sa maladie avec bien sûr Claude Bernard 1865 la médecine expérimentale et scientifique et bien on n'a plus besoin d'être au chevet du malade puisque le chiffre épistémologique de la médecine scientifique ça va être le laboratoire de physiologie où l'expérimentation sur l'animal permet de reproduire en quelque sorte les troubles qui rendent malades les désordres physiologiques qui rendent malades donc on va un peu plus loin on va développer avec Pasteur l'éthiologie spécifique des maladies c'est-à-dire la possibilité de savoir quel est le facteur qui rend malade si j'injecte n'est-ce pas un produit avec du virus et bien je vais produire une virose si j'injecte n'est-ce pas des bactéries je vais produire une infection bactérielle il y a chez Pasteur quelque chose qui est formidable puisqu'en gros il établit la causalité spécifique des maladies mais le prix qui se paye c'est que du coup tout ce qui est de globalité tout ce qui est si vous voulez on peut dire avec quelqu'un de guillem la maladie du malade sa manière de vivre sa maladie passe à la trappe bien sûr je fais vite je fais simple on va avoir de plus en plus une évolution avec la chimie une évolution avec la physique une évolution si vous voulez qui va en quelque sorte externaliser le savoir de la maladie sur les appareils qui en rendent compte et donc déposséder en quelque sorte le malade si vous voulez de son vécu de maladie bon la psychanalyse naît de ça elle naît du fait qu'il y a un hétérogène à cette rationalité là et qu'il y a des malades dont les troubles n'obéissent pas au savoir anatomo-physiopathologique et donc c'est l'existence de ces faux malades qui en quelque sorte permet de se réapproprier d'une certaine façon la psychanalyse et la forme du soin au moment où la médecine devenant expérimentale scientifique et de plus en plus objectivante elle dépossède le malade si vous voulez de sa maladie bon je fais vite je fais simple on va dire qu'on est maintenant à la deuxième moitié du XXe siècle pour pouvoir avancer un peu dans la deuxième moitié si vous voulez du XXe siècle en plus de cette connaissance technico-scientifique de la maladie cette maladie médico-biologiquement construite par les appareils et par donc la médecine et bien il y a l'économie c'est à dire que l'industrie s'aperçoit que la santé peut être une marchandise et bien sûr là aussi aux Etats-Unis ça existe avant la Deuxième Guerre mondiale et à l'Europe ça va exister après la Deuxième Guerre mondiale puisque De Gaulle va envoyer par exemple des patrons de médecine étudier comment ça se passe aux Etats-Unis et ils reviennent absolument enchantés de voir que les industries investissent donnent de l'argent achètent des matériels etc et donc en gros je fais vite je fais simple on va avoir de plus en plus un corps humain dans sa souffrance dans son existence d'être malade de plus en plus si vous voulez déposséder au profit de logiques à la fois technico-scientifiques et économiques et gestionnaires aujourd'hui avec les histoires de tarification d'activité etc tant qu'il y a un temps si j'ose dire pour le soin qui n'appartient pas à ce registre là je pense que je suis clair tant qu'il y a un temps pour l'écoute de ce que nous avons appelé à Marie-José d'El Volgo le roman du malade c'est la manière dont lui il vit ce qui lui arrive tant qu'il y a un temps pour le soin il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que de toute façon il va de soi que toutes ces techniques toutes ces connaissances n'est-ce pas ont apporté des capacités extraordinaires si vous voulez de lutte contre contre la souffrance mais ce que je voudrais essayer de montrer rapidement c'est que aujourd'hui la difficulté c'est de pouvoir maintenir cet espace du soin et nous avons de la difficulté à maintenir cet espace du soin pas pour des raisons scientifiques pas pour des raisons économiques nous avons seulement en tout cas nous avons de la difficulté à maintenir cet espace du soin pour des raisons politiques c'était là-dessus que je voulais venir avec la santé numérique qui s'impose aujourd'hui par exemple nous avons toutes les raisons de penser que les systèmes numériques vont convertir le vivant en données numériques brassées dans des big data et qui vont finalement être aussi recyclées pas seulement pour le bien du patient mais recyclées aussi pour les intérêts si vous voulez du commerce pour les intérêts d'une vision sécuritaire de l'individu avec une régulation qui sera simplement une régulation du droit or le droit je vous l'ai dit tout à l'heure appartient de pied en cap au libéralisme puisque c'est la rationalité formelle c'est à dire pour dire la chose plus simplement j'espère que je suis assez clair parce que je voudrais un peu avancer encore une fois mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui quand on veut critiquer la réification la chosification du corps du sujet aujourd'hui quand on veut critiquer si vous voulez l'aliénation des sujets et bien on n'a pas d'autre solution que de passer par une rationalité qui est la rationalité pratico-formelle même par exemple j'avais fait partie du comité éthique et autres on voit bien qu'on résonne en termes de balance et risque ce qui est typiquement une rationalité pratique c'est une rationalité des affaires ou formelle c'est est-ce que est-ce qu'on a été bien informé etc en gros pour aller vite je ne sais pas si je suis clair mais on n'a pas aujourd'hui quand on veut critiquer le système d'autre moyen de le faire que de passer par les modes de rationalité qui le fondent ça va je suis clair et que ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il faut justement trouver autre chose alors si on prend l'expérience vécue je vous recommande le roman assez extraordinaire le témoignage de Philippe Lançon de Langot vous savez qui a rescapé de Charlie Hebdo alors il faut lire ce livre parce que je voudrais peut-être un peu avancer là-dessus à partir de c'est un témoignage très émouvant qui montre que dans un service technique de pointe hyper spécialisé hyper spécialisé de stomatochirurgie stomato bon c'est vraiment assez monstrueux comme vous savez ce qui s'est produit et bien cette dimension du soin elle est essentielle elle n'est pas prise en compte elle n'est pas tarifée donc elle est invisible socialement elle est invisible économiquement et pourtant elle est essentielle il écrit par exemple quelque chose d'assez terrifiant où il montre que justement les systèmes d'évaluation dans le domaine de la santé aujourd'hui sont le miroir grossissant d'une forme de monstruosité où ce sont les technocrates les plus malades les plus insensibles les plus apathiques les plus anesthésiés qui gouvernent il écrit il parle de son expérience à Cuba il est allé à Cuba et il constate un délabrement du système au moment où il y est il n'est naturellement pas question de comparer le délabrement du système sanitaire insulaire à la crise actuelle du système sanitaire français ni de croire que la destinée du premier annonce celle du second mais j'avais déjà entendu les mêmes bonnes raisons là-bas et ce que j'y avais très légèrement expérimenté tel un miroir grossissant et déformant m'informer sur l'état de désespoir et de bricolage pratique et administrative dans lequel sont plongés d'excellents soignants qui ne peuvent plus véritablement évidemment soigner j'y viens il m'informait aussi donc il parle de son expérience sur la nature profonde de cet accouplement désormais opérant en France entre gestionnaire et bureaucrate mon sentiment est qu'il n'agisse pas malgré l'ignorance du métier qu'il contrôle et le manque d'apathie mais précisément par la grâce de cette ignorance et ce manque d'empathie c'est là où je voudrais en venir c'est-à-dire que le soin j'en dirai quelques mots le soin requiert profondément l'empathie alors ce mot vous le savez c'est un peu c'est un peu du Nutella bon sauf que moi j'ai après d'autres une conception assez précise de l'empathie l'empathie c'est ce qui est produit par une identification inconsciente transitoire c'est-à-dire la capacité si vous voulez d'être un autre tout en restant soi-même un temps donné c'est-à-dire la capacité de se décentrer pour pouvoir pâtir au sens du pâti-matos par exemple d'Echide dont parlait Pierre Félida c'est un point très important c'est-à-dire que vous avez terminé là-dessus j'ai encore 10 minutes un quart d'heure c'est bon 5-10 5-10 bon donc je vais faire très vite donc si vous voulez en gros ce que nous dit l'ençon bon comme je voudrais quand même avancer ce que nous dit l'ençon c'est quoi c'est qu'en gros ce qui aujourd'hui évalue vos pratiques de santé vos pratiques de travail social vos pratiques psychologiques ce sont des gestionnaires des bureaucrates ça vous le saviez c'est pas la peine de me faire dire de Marseille pour entendre ça ce que vous savez moi et malheureusement je ne pourrais pas avoir le temps d'être dans la discussion si avant ça viendra de dire c'est que s'ils ignorent votre boulot il suffit d'aller voir le film dans le ventre de l'hôpital bon s'ils ignorent votre boulot n'est-ce pas s'ils le méprisent n'est-ce pas s'ils manquent d'empathie vis-à-vis de vos souffrances comme des souffrances de patients qu'ils ne connaissent pas sauf quand ils se regardent le matin dans la glace et bien c'est si vous voulez la condition même d'exercer leur évaluation comme ils le font c'est-à-dire que en gros j'ai pas trop le temps de les évoquer mais la condition première aujourd'hui de la manière de gouverner les individus ou de la manière si vous voulez de les évaluer provient provient d'une inaptitude fondamentale à l'empathie d'une inaptitude fondamentale à la connaissance du métier et c'est bien pourquoi à mon avis la défense des métiers est essentielle du point de vue politique là aussi j'ai pas trop le temps de développer mais quand Jaurès dit la démocratie ne s'arrête pas aux portes des usines ça veut dire que la démocratie ne s'arrête pas aux portes des laboratoires de recherche que la démocratie ne s'arrête pas à la porte des écoles que la démocratie ne s'arrête pas à la porte des services hospitaliers à la porte des salles de rédaction etc c'est-à-dire qu'au contraire c'est là où elle commence il n'y aura pas il n'y aura pas de transformation politique il n'y aura pas de révolution politique sans transformation des conditions d'exercer les métiers et il n'y aura pas si vous voulez de liberté politique c'est-à-dire la liberté au sens défini par Pierre Leroux le pouvoir d'agir il n'y aura pas de liberté politique sans la capacité de se réapproprier une liberté d'agir selon l'éthique des métiers et non pas selon les logiques gestionnaires et économiques que nous subissons par qui ? par ceux qui sont les plus malades puisque justement ils ont une inaptitude soit conjoncturelle soit structurelle à éprouver l'empathie alors pour les 7 minutes qui me restent j'en suis à la page 8 sur les 80 que je vais apporter le soin relève de ce que je nomme une préoccupation thérapeutique primaire vous avez compris que c'est par analogie avec le holding maternel de Winnicott qui impliquait quoi ? une identification aux besoins de soutien de l'enfant c'est un point important une confiance qui répond aux besoins de dépendance mais qui ne se réduit en aucune manière à la compassion ou à la sympathie à quoi la psychologie mielleuse réduit aujourd'hui la notion d'empathie l'empathie telle qu'on nous l'avons aujourd'hui n'est-ce pas souvent empathique c'est complètement idiot c'est pas ça l'empathie est en quelque sorte ce qui est déterminé comme résultat d'une identification inconsciente c'est-à-dire transitoire mais involontaire on ne décide pas d'être empathique c'est absurde vous voyez c'est très important l'identification en partie inconsciente elle implique une capacité de se mettre à la place de l'autre de se décentrer d'adopter le point de vue de l'autre spécifique à l'humain et à quelques cousins animaux cette expérience de l'empathie n'est pas seulement l'éprouver des émotions de l'autre une sympathie à la souffrance ou à sa colère ou à sa misère mais une capacité de devenir un autre en restant soi-même en imaginant son être pour mieux le connaître et le secourir cette capacité empathique de connaître et d'assister l'autre en souffrance n'est pas une contagion affective ou une sympathie fusionnelle elle est cette appropriation psychique de toute partie et d'autrui que Freud a conceptualisé comme troisième forme d'identification et donc pour aller très vite n'est pas il s'agit d'un processus nous dit Freud au centre de la psychologie collective qui permet de se mettre inconsciemment à la place de l'autre sans investissement érotique préalable il ne s'agit pas seulement d'imitation il ne s'agit pas de coopération dans le monde animal et même politique mais d'une appropriation au cours de laquelle le sujet assume pleinement une situation sur la base d'un trait commun d'un comme-si qui permet de comprendre l'autre Lacan vous le savez a beaucoup critiqué il a ironisé sur le concept d'empathie il est chez Freud mais Lacan s'en sort parce qu'à la place d'empathie il glisse la notion de respect du malade qui vient en quelque sorte si vous voulez comme analogue philosophiquement en parlant de ce qu'on appelle l'empathie donc chez Freud et malgré la mode lacanienne de recouvrir l'empathie de sarcasme l'empathie je ne voudrais pas le dire en allemand je crois que c'est Eiffelung constitue le moyen de faire sien l'état psychique du patient de s'approprier ses rêves ses passions et ses intérêts sans cesser d'être soi-même il n'y a pas si vous voulez possibilité d'une écoute même si elle est centrée sur le signifiant il n'y a pas possibilité d'une écoute si vous voulez de l'autre sans appropriation psychique involontaire de ses rêves à partir des mots bien sûr donc c'est pas vous voyez l'empathie ce n'est pas une simple proximité affective comme la sympathie c'est quelque chose qui relève d'une identification inconsciente à autrui ou à un trait de ses aspects là aussi je n'ai pas trop le temps de développer mais si vous vous souvenez quand Freud parle justement de la capacité d'empathie que ressentent les lycéennes quand l'une d'entre elles reçoit une lettre et fait une crise hystérie voilà donc c'est un état très important et dans le cas justement je vais essayer de terminer là-dessus dans le cas précis de la relation de soins de soins pas de santé parce que la santé on aura les techniques je vous ai malheureusement je n'ai pas le temps de vous parler de la santé numérique il y a des choses formidables on sait par exemple qu'il y a des logiciels qui reconnaissent les mélanomes à plus de 90% là où les dermatologues arrivent difficilement à 75% on sait que l'interprétation dans l'imagerie médicale permet si vous voulez de considérer que demain le métier de radiologue sera terminé ou complètement métamorphosé parce que vous avez une capacité si vous voulez de traitement numérique digital des images on sait par exemple qu'on peut mettre aujourd'hui des capteurs dans des nanofibrides à l'intérieur de pansements qui peuvent justement évaluer la rapidité de cicatrisation et l'efficacité des thérapeutiques il y a plein il y a le bravo Watson d'aide à la décision médicale il y a plein aujourd'hui d'éléments comme ça le robot bien sûr chirurgical ils sont tout à fait formidables ça c'est pas un problème c'est pas un problème si par ailleurs je sais pas si je suis clair si par ailleurs il y a un espace du soin il y a un espace du soin pour exister il faut que socialement économiquement institutionnellement il soit reconnu il soit visible or aujourd'hui on tend à rendre invisible cet espace du soin et ce que j'essaie de vous dire maladroitement en balbutiant depuis déjà une heure ce que j'essaie de vous dire c'est que c'est pas qu'un problème de psychologue de psychiatre de médecin d'infirmiers à travers sociaux c'est un problème politique d'existence citoyenne dans la cité c'est ça que je suis en train de vous dire c'est peut-être tout bête mais je suis en train n'est-ce pas de réaffirmer cela dans le cas précis de la relation de soin le trait commun aux patients et aux soignants c'est quoi c'est la fragilité c'est la vulnérabilité humaine que l'on trouve justement au début de la vie et qui requiert la présence de notre secours cette identification je vais terminer là-dessus au sens plein du terme n'est pas sans risque pour le soignant et c'est bien pour ça que les plus malades s'en préservent il n'est pas sans risque pour le soignant puisque ça peut induire ce que dans le beau livre de Philippe Blançon une infirmière appelle le mal du patient elle dit à Philippe Blançon qui se plaint que Chloé sa chirurgienne ne vienne plus aussi souvent le voir qu'avant etc elle lui dit Chloé s'est beaucoup investie comme nous tous elle en paie sans doute le prix elle a pris sur elle ce qu'on appelle le mal du patient elle doit s'en débarrasser vous voyez donc il s'agit de prendre sur soi non la maladie médico-biologique non la sympathie les fusions affectives il s'agit de prendre de s'approprier sans le vouloir le mal du patient et c'est de cette posture là c'est de cette posture qui est à la fois psychique et politique c'est ça que je suis en train de vous dire éthique pour lire autrement n'est-ce pas c'est par là que se fait véritablement la relation de soin donc la relation de soin elle est structurée par un jeu d'identification croisé tout à fait analogue justement aux soins maternels que Winnicott attribue n'est-ce pas à l'environnement pour prendre en charge les besoins de l'enfant c'est ce jeu d'identification croisé qui est au coeur du soin proprement dit sans totalement disparaître se prendre au soin qui implique ce jeu d'identification croisé est mis à mal se trouve pourquoi parce qu'il est canalisé rationalisé normalisé par un esprit purement utilitaire et consumériste propre à nos sociétés praticoformelles donc le patient est devenu quoi au sens de Kouchner un acteur de sa santé il est devenu une espèce d'auto-entrepreneur de lui-même une micro-entreprise de son bien-être auquel l'environnement numérique va fournir un maximum d'informations pour qu'il se conduise bien mais vous voyez je termine un peu là-dessus vous voyez bien comment en gros cette évaluation-là cette logique-là des actes médicaux sanitaires sont toujours davantage dématérialisés digitalisés vidés de tout contenu sensible et empathique et sont en quelque sorte comment dire faits pour être efficaces et à moindre coût c'est-à-dire en laissant de côté justement cette dimension ontologique anthropologique majeure qui est celle justement de l'empathie alors je vais finir le risque majeur aujourd'hui je termine là-dessus le risque majeur aujourd'hui c'est que si j'avais eu une heure de plus j'aurais essayé de vous montrer tu peux revenir j'aurais essayé de vous montrer que ça n'est pas vrai que le soin disparaisse totalement des pratiques de santé simplement il est devenu un luxe un luxe tout à fait comparable aux capacités d'accès d'un malade au réseau de médecins si demain vous avez un problème de santé vous êtes dans le milieu médical psy etc universitaire c'est quelques coups de fil vous pouvez avoir un rendez-vous plus rapide pour l'IRM le scanner etc mais si ça n'est pas le cas donc le danger majeur c'est très simple c'est si vous voulez le développement d'opportunités considérables que vous donnez le numérique il y a Google offre déjà il y a une start-up à Palo Alto en 2016 qui permet des modèles de conversation par exemple pour donner des conseils ou pour donner si vous voulez des aides médicales et autres aux populations les plus défavorisées on peut détecter n'est-ce pas on peut détecter en masse des rétinopathies avec les logiciels de reconnaissance sociale la webcam si vous avez un problème si vous êtes dans une ville un peu riche si vous êtes vous êtes parti de la classe moyenne supérieure et haute vous allez vous démerder pour que des copains vous trouvent rapidement à rendez-vous chez l'Oftalmo ça va être déjà plus difficile si vous êtes ouvrier employé pour avoir vous risquez d'avoir un rendez-vous dans 6 mois si vous habitez l'île ou autre mais il y a aussi des endroits où il n'y a pas d'Oftalmo et donc qu'est-ce qu'on met à la place on va mettre justement la webcam comme il dit donc je vais terminer dessus le risque c'est quoi c'est que là encore aux plus riches les humains aux plus pauvres les machines être soigné par des humains fera partie du luxe réservé à quelques privilégiés qui pourront leur poser des questions hors programme pour que au-delà d'une e-santé d'une santé numérique puisse véritablement s'instituer une relation de soi c'est déjà ce qui se passe dans les pays où la psychanalyse ayant été éjectée des institutions de santé publique elle se trouve réservée aux classes moyennes très 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 supérieures donc vous l'avez compris je termine ne vous inquiétez pas vous l'avez compris j'aurais bien voulu en parler là mais j'en parlerai une autre fois comme tu dis c'est que n'est-ce pas on peut voir les enjeux sociétaux et psychiques aussi de ce type de civilisation numérique par le constat de nouveau l'émergence de nouveaux symptômes par exemple l'autachisme l'ikikomori au Japon 250 000 jeunes qui ne sortent plus non pas de leur maison non pas de leur chambre mais de leur écran d'ordinateur ils ont une cybersexualité une cybersociabilité et il y a un décrochage social total ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas affaire à des phobiques sociaux comme on dirait vous avez affaire à des phobiques de la relation sensible corporelle humaine tactile et en gros l'autre n'est plus qu'un paquet d'informations qu'on peut supprimer ou faire apparaître et en miroir je ne suis plus que ce paquet d'informations que je peux faire apparaître supprimer ou modifier c'est le temps des avatars alors je terminerai mais je terminerai avec André Malraux qui a eu quand même cette prophétie assez extraordinaire si j'avais une heure supplémentaire je pourrais vous montrer que le numérique n'est rien d'autre aujourd'hui que la nouvelle forme d'un fétichisme au sens de Freud le briseur de soucis pour aller vite André Malraux avait eu une intuition géniale il avait dit je pense que la tâche du prochain siècle en face de la plus terrible menace qui est connue de l'humanité va être d'y réintégrer les dieux non sans avoir dit précédemment que depuis 50 ans la psychologie réintègre les démons dans l'homme tel est le bilan sérieux de la psychanalyse je vous remercie merci au algorithme pour se poser donc les questions qui vont pouvoir suivre pour ne pas plus compléter je vais essayer d'être bref juste pour faire le lien avec le dernier point et l'actualité c'est à dire là où la cyber médecine sera concentrée dans les grands centres on comprend que si le seul lien c'est les amis ou c'est d'habiter en ville partout ailleurs c'est la voiture qui va servir non mais qui va permettre un certain rapport à la vie démocratique et on peut comprendre que l'augmentation d'une taxe sur les sens provoque une réaction massive contre ce type de société on ne peut pas faire allusion aux manifestations qui vont se dérouler cet après-midi à tous entre autres à tous je ne sais pas moi il y a plusieurs petites remarques il y en a une je pensais à quelque chose que j'ai entendu dans le film que Christiane Dullieu avait organisé la projection de Martine Daire sur Ouri Ouri qui reçoit la visite de la Haute Autorité de Santé du coin qui visite la Borde et qui sort de là en lui disant bon on a compris chez vous c'est un lieu de vie et vous pouvez être vachement content mais il concluait c'est pas un lieu de soins au sens de c'est pas un lieu de santé bon pour dire qu'on était déjà dans cette espèce de clivage dans les années 80 la deuxième remarque alors je je la fais sous forme de question peut-être c'est que dans tout ce que tu nous dis il me semble que se dégage le fait d'une sorte de suggestion qui nous est faite de nous penser c'est une nouvelle anthropologie de nous penser comme une machine bien sûr mais il y a un pas de plus de finir par s'identifier à une machine et pour finir je sais pas comment on pourrait dire ça quoi effectivement l'amour est de trop presque l'empathie la solidarité parce qu'une machine ça n'a pas de corps ça n'a pas de sexe ça n'a pas de mémoire etc alors et on peut traquer dans nos façons de penser ce formatage là donc je crois qu'il y a une anthropologie numérique qu'il faudrait mettre à part je pensais à ce qu'avait dit Penrose en t'écoutant Roger Penrose c'est un des physiciens qui a découvert les trous noirs avec Hopkins et qui en 89 avait inventé une histoire dans laquelle il disait on n'a pas la technique aujourd'hui mais on l'aura demain on peut vous scanner et à partir du scan on peut refaire on peut vous refaire à l'identique et alors nous on n'a pas la technique mais il imaginait que les extraterrestres l'avaient donc on leur envoie un fax c'était l'époque du fax en 89 encore et on recevait en retour un message qui disait ça y est on a sauvé l'individu la biodiversité est préservée vous pouvez supprimer l'original et il posait la question est-ce que c'est un crime lui ne savait pas répondre et il pensait même que la physique quantique nous débarrasserait du théorème de Gödel c'est-à-dire il n'y aurait plus de trous dans la science potentiellement on est en train de fabriquer le prochain ordinateur quantique là bon voilà ça c'est pour alors sur la question des robots j'ai gardé deux deux petites remarques une c'est que vous avez peut-être été comme moi sensible au fait qu'un robot dans un hôpital qui a été branché sur un patient aux Etats-Unis qui reçoit toutes les informations en direct du patient en fonction des données qu'il avait a annoncé au patient qu'il allait mourir c'est formidable quand même enfin il peut se préparer on peut inviter le curé ou le pasteur et j'ai lu dans le monde de l'hier un article de deux neuroscientifiques c'est présenté comme la page des nouvelles révélations scientifiques de scientifiques de neuroscientifiques qui expliquaient que désormais on sait que le trouble de stress post-traumatique mais plein de maladies qui apparemment n'aurait à avoir de pathologie mentale s'explique strictement par le rapport à l'image au souvenir et nous savons maintenant intervenir dans le cerveau pour modifier ou augmenter cette image stockée et ils annonçaient le fait que ça serait formidable c'est la prochaine étape on va guérir beaucoup de gens et d'ailleurs les résultats sont probants sur la souris alors il faut qu'on m'explique bon et je mets dans le même paquet dans le même paquet quand même le fait parce que le 12 mars c'était l'anniversaire du web le 30e anniversaire du web il a été créé par un type qui s'appelle Tim Berners-Lee entre la France et Genève au CERN et une chose qui m'avait complètement échappé c'était qu'il l'avait créé comme un bien commun c'est pour ça que c'est pas breveté et là il était complètement effrayé du fait qu'on n'ait plus emparé de son affaire pour pour favoriser le Brexit pour faire élire parce que lui il n'en doute pas son analyse du système c'est ça et il proposait comme remède c'est là ça va me conduire à la dernière question que je voulais te poser mais qu'il fallait peut-être qu'on règle le rapport à ça par des contrats mais quelque chose qui relèverait de la politique par exemple qu'on ne puisse pas vendre de nos données personnelles nos données personnelles c'est pas de l'essence il y a quelque chose là or vous savez que quand vous communiquez les GAFA ils sont propriétaires du tuyau par lequel vous communiquez pas du type à qui vous parlez ni de votre ordinateur mais vous passez chez eux et eux ils considèrent que tout ce qui passe chez eux c'est à eux donc toutes vos données personnelles et vous ne le savez même pas elles transitent elles vont être utilisées et c'est quand même ça qui est présenté comme l'idéal de la médecine de santé tout ça bon alors bon après juste une remarque par rapport à ça quand tu parles des chinois je crois que c'est le gars qui a écrit comment il s'appelle ce sociologue suisse qui a écrit sur la société liquide Broman Broman Zygmunt qui fait remarquer que enfin on pourrait dire que nous avons déjà notre système chinois il est paradoxalement rempli par les réseaux sociaux enfin ils ne connaissaient pas les systèmes chinois puisque ça s'est révélé après sa mort mais et le nombre de gens qui sont harcelés et qui meurent le nombre de suicides liés à cette surveillance par des gens qui sont complètement anonymes ça fait presque paraître les chinois comme des plus civilisés paradoxalement on va avoir ce genre de contradiction que je mets dans le paquet alors moi la grosse question une dernière remarque j'ai reçu une alerte des veilleurs de santé du veilleur sur la santé du numérique il y a eu une grosse réunion dans la haute garonne sur la santé à l'heure du numérique il y a des conclusions qu'on peut trouver c'est assez facile il y a quatre conclusions principales ils ont quand même passé du temps dessus et les quatre conclusions principales ça consiste à nous énumérer tout ce qu'on pourra numériser alors j'ai relevé évidemment l'état civil les équipes directives le carnet de vaccination les dossiers l'emploi du temps les ressources managériales les notifications médicales les alertes les études cliniques et votre signature électronique pour valider le truc franchement on avait besoin de passer tant d'argent et de fric pour dire ça bon sauf que comme tu le dis on risque d'être la machine va finir par nous garder alors moi la question elle est tu y fais allusion bon sans rentrer dans l'histoire de Macron parce que Macron il nous a dit qu'il va nous gouverner comme une start-up c'est à dire qu'il faut que nous rentrions que nous adoptions cette anthropologie parce qu'elle est compatible avec le fonctionnement de la société mais c'est vraiment la question mais alors la politique aujourd'hui est du pouvoir sachant que Freud nous a prévenu il dit ça au début de la technique analytique qu'il n'est pas tellement surpris qu'on traite qu'on étudie de la proximité qu'il y a entre le pouvoir et la sexualité qu'on ait la même hypocrisie la même prédation pour la sexualité et pour les questions d'argent il ne dit pas pouvoir il dit d'argent bon on est capable de faire avancer les analyses sur ce terrain là comme tu le fais mais la question c'est il disait aussi qu'il fallait filer le pouvoir à ceux qui n'y investiraient pas la libido vous voyez imaginez des gens qui ne jouissent pas du pouvoir si vous en connaissez et c'est ça vraiment la question politique par rapport à tout ça bien sûr il y a la psychanalyse il y a le symptôme il y a tout ce qu'elle réintroduit et qu'elle défend dans la société dont tu as montré que la logique est de rejet mais comment on peut là-dedans je ne sais pas quoi dire maintenir appeler évoquer une possibilité politique un pouvoir bon je te demande de rappeler simplement de résumer ton bouquin je ne vais pas je ne vais pas bien sûr répondre à ces questions juste peut-être quand même la dernière parce qu'en même temps elle me permet de vous rappeler donc la pétition stop au gâchis humain refusons les évaluations comptables de nos métiers ça veut dire qu'il y a d'autres manières de rendre compte de sa pratique c'est pour ça que c'est important c'est un c'est pas moi c'est le conseil de l'appel des appels qui s'est approprié un texte qu'on avait fait imagé d'un volgo qui était paru dans Libération sur le désir de démocratie et je crois que c'est en partie une réponse à ta question je vais pas en dire beaucoup plus c'est-à-dire que je l'ai dit et redit le politique c'est comme le dit Anna Reint en quelque sorte la libération du politique dans l'espace public c'est-à-dire que la liberté chez Arendt c'est ça c'est la libération du politique dans l'espace public ça veut dire moi je dirais pour avoir ta question c'est la libération du politique dans les champs professionnels notamment dans la mesure nous sommes dans des sociétés où le travail est organisateur social d'où la souffrance d'être un travailleur sans travail puisque justement tout est organisé par rapport si vous voulez au travail donc c'est ça c'est-à-dire que si on veut libérer le politique ça veut dire libérer le pouvoir d'agir dans les c'est aussi très proche de Chourest sur les lieux professionnels où nous exerçons c'est par là que ça passera plus que par le vote plus que par le changement de personnel politique etc. je rajoute juste un mot au fait Roland a lancé avec Lubat et Sylvestre le manifeste œuvrier qui répond à ça et sur le temps tu peux juste dire je ne veux pas dire trop mais justement on est dans une taylorisation de nos tâches c'est pas simplement la chaîne de production des temps modernes de Charlot au niveau des ouvriers ou des caissières de Carrefour c'est l'ensemble de nos professions qu'on soit neurochirurgien qu'on soit psy qu'on soit journaliste etc. il y a une taylorisation de nos actes professionnels qui les décompose en modules que des experts des soi-disant experts définissent et ensuite prescrivent aux autres de les accomplir encore une fois qu'on soit même professeur de chirurgie cardiaque ça ne change rien il y a une protocolisation je pense qu'il faut restituer une dimension œuvrière c'est pour ça qu'on a fait ce livre avec Charles Sylvestre et Bernard Luba première question oui alors je vous remercie évidemment de votre exposé si dense j'avoue j'avoue que j'ai eu quelquefois du mal à suivre le rythme parce qu'il y aurait tellement de choses à dire il y a tellement de choses à dire je voyais entre vous et justement Marie-Jean il y a tellement de choses à dire simplement je évidemment dans la plupart de mon thèse j'ai appris des choses aussi aujourd'hui je suis tout à fait en face je vais simplement revenir sur deux ou trois petits points premièrement je profite de mes origines pour dire qu'effectivement le terme de empathie signifie exactement être perméable à la souffrance de l'autre au pathos c'est ça que ça veut dire littéralement oui de la même façon que le terme anomalie anomalie ça veut dire quelque chose enfin le contraire d'anomalie et donc en malote ça veut dire sans incident donc en anomalie c'est là où il y a un incident alors à partir de là catégoriser l'incident en termes pathologiques c'est toute une histoire etc effectivement et aussi pour revenir sur Freud quand même il ne faut pas oublier que Freud a fondé l'éthique même sur le fait de sur l'article for sale kind c'est à dire sur justement les possibilités radicales du petit homme de pouvoir survivre tout simplement sans l'autre donc en fait quand même il y a là une question forte importante après juste moi je pense que l'articulation de vos d'un certain nombre de thèses j'en retiens effectivement celle de l'antinomie entre effectivement ce qui est du côté de l'empathie de l'autre côté en disant d'un certain usage du numérique du côté de l'évaluation pour dire que c'est vraiment la polarité entre la vie et la mort vous l'avez dit d'ailleurs la polarité entre la vie entre ce que Freud aurait appelé l'estin de vie et l'estin de mort et effectivement nous sommes justement en plein en plein là-dedans donc après et aussi je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question qu'il faudrait que ça se passe au lieu même de la pratique de chacun que c'est là où ça commence et que ça continue après évidemment je voulais revenir sur votre thèse qui m'a paru la plus intéressante que effectivement effectivement pour passer enfin je suis non d'avoir bien saisi mais pour passer pour contester effectivement ce qui ne va pas de ce système il faut revenir sur ceux qui le fondent mais on est obligé de passer sur ceux qui le fondent ce qui fait que finalement est-ce qu'on a une crise ? Est-ce qu'il peut y avoir une prise ? Est-ce qu'effectivement parce que c'est ce dont je ne parle pas souvent est-ce qu'il peut y avoir une prise pour se débrancher de ce système ? Voilà un peu la question la question le symptôme le symptôme juste par rapport à l'empathie vous savez que Ricoeur par exemple dont Emmanuel Macron se prétend l'élève justement Ricoeur parle d'intéropathie et de cette capacité de prendre à l'intérieur le pathos et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il en fait la condition de la justice sociale et ce qui peut d'ailleurs même historiquement expliquer pourquoi pendant on va dire parler vite les 30 glorieuses l'évolution technico-scientifique des pratiques de santé ont moins été impactées par cette rationalisation morbide du fait d'un souci de justice sociale c'est-à-dire quelque part si vous voulez un arrière d'empathie ma question va être relativement courte dans ce déterminisme techno-numérique je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez l'appeler comme ça j'ai envie de dire qu'est-ce qui fait quand même l'effroyable délice quand même d'obéir c'est une formule et une question de Nicolas Mathieu dans son ouvrage des enfants après voilà ça sera oui c'est une très belle expression on est froyable délice d'obéir alors le problème c'est que je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'obéissance je pense qu'il s'agit davantage de soumission sociale librement consentie ou de servitude volontaire on est plutôt dans ce registre là c'est-à-dire on est davantage mais là aussi il vous faudrait une heure je n'ai pas le temps mais si vous voulez on est davantage dans un registre sécuritaire que dans un registre disciplinaire donc en gros c'est le réseau de sécuritaire et de sécurisation qui explique si vous voulez une logique de domination on n'est pas comment dire pour faire bête vous je ne sais pas moi ça m'est arrivé de vouloir changer j'ai mon billet de train vous tombez sur non pas une personne qui vous parle à qui vous pouvez expliquer que c'est votre femme qui a acheté votre billet de train que donc vous n'avez pas la carte bleue mais vous en avez une autre et que vous pouvez très bien payer avec votre carte bleue non vous avez vous avez une machine vous avez une putain de machine qui dit tapez un tapez deux tapez trois et là vous êtes pris vous voyez vous êtes pris en gros la technique a un pouvoir considérable à condition que vous lui obéissiez au sens de se soumettre et je crois que c'est ça c'est à dire que bien sûr on peut se passer d'un certain nombre de techniques mais si on s'en passe on se prive d'une force sur le monde alors là aussi j'ai pas le temps de développer j'en ai beaucoup parlé dans un monde sans esprit mais Simone Veil la philosophe que je cite souvent dit que la force c'est en quelque sorte un pouvoir de destruction qui quand elle va jusqu'au bout transforme l'homme en cadavre donc en gros il n'y a pas l'éloge de la force l'éloge de la compétitivité comme on le fait aujourd'hui c'est un éloge de la cadavérisation du sujet humain et de la cadavérisation de la nature donc le problème c'est que on va pas on va pas se priver des instruments médiateurs qu'apporte la technique pour accroître les connaissances en matière de santé ou en matière de thérapeutique en passant privé donc comment créer des garde-fous je vais vous dire franchement et simplement c'est une idée qui a surgi aussi lorsque à la fin de la deuxième guerre mondiale finalement les citoyens les peuples et les gouvernements se sont dit il n'y a pas dans la science une idée régulatrice qui lui permette à elle-même de s'imposer des limites il faut les trouver ailleurs et elle a nommé cet ailleurs cet autre cet hétérogène éthique l'émergence si vous voulez des déclarations de Rennes de Manille etc des lois de bioéthique c'est quoi ? c'est le constat qu'il n'y a pas à l'intérieur de la technoscience il n'y a pas d'idée régulatrice au sens de Kant il faut donc la trouver ailleurs cet ailleurs c'est l'éthique c'est la politique comme vous voulez donc en gros c'est ça c'est pas la technique qui va vous donner le moyen de s'émanciper d'elle c'est pas vrai et en même temps vous n'avez pas à vous priver de l'usage de la technique je voulais juste dire que en tant que syndicaliste dans un établissement de santé au début j'ai cru que nos directions effectivement ne comprenaient pas la teneur du travail et l'humanité et le temps qu'il fallait passer je croyais vraiment qu'ils ne comprenaient pas et je ne comprenais pas que notre secrétaire syndicat ne leur explique pas et puis avec le temps les années j'ai compris qu'ils savaient très très bien ils connaissaient très très bien la teneur du travail et le temps que demande le soin justement l'humanité dans le soin et que justement ils comptaient dessus parce que quand on leur disait mais en 8 heures on ne peut pas faire accomplir toutes les tâches techniques plus de l'humanité plus le temps passé auprès d'une malade ils disaient mais quand même il y a une conscience professionnelle et ça veut dire que ça c'était pour eux quelque chose qu'ils connaissent et qui doit être gratuit qui doit être tuto fait des heures sup oui mais à rendre invisible cette dimension du soin au profit d'une pure logique d'organisation tayloriste du travail que ce soit de l'aide soignante de l'infirmier du médecin du psy etc à rendre invisible ça disparaît et donc quand quand tu me poses une question par exemple sur la solution le choix politique de résister à cette logique là au sein du travail elle est une résistance pour l'émancipation pour la liberté plus que je ne vais pas vous dire de ne pas voter mais plus que de voter plus que de voter à partir du moment vous savez j'avais une histoire que m'a rapportée Marie-Jolène Delvolgo dont ma femme avec qui j'ai publié un certain nombre de textes qu'elle a entendu je vais vous la rapporter parce que peut-être ça résume mieux que tout ce que j'ai balbutié depuis le début qu'elle a entendu le témoignage de née infirmière sur France Culture qui avait démissionné on lui a demandé mais pourquoi est-ce que vous avez démissionné elle dit ben écoutez j'étais infirmière dans un service de cancérologie pédiatrique et j'avais passé plusieurs semaines à accompagner une jeune adolescente qui était en train de mourir et je l'accompagnais jusqu'au bout et puis je me suis même trouvé à l'accompagner à la morgue avec l'ambulancier les parents et on a été coincés dans un ascenseur pendant deux heures l'infirmière les parents et l'adolescente qui était décédée et puis le lendemain je suis arrivé dans le service j'étais pas très très bien et la carte de santé me convoque elle me dit je veux te voir donc j'ai pensé qu'elle allait me demander ce qui s'était passé et elle me dit je suis obligé de te mettre un avertissement parce que tu as mis qu'une étiquette là et pas deux sur la procédure donc tu n'as pas oublié la procédure elle a dit à partir de ce moment là j'ai pensé que ma place n'était plus dans ce service et j'ai démissionné là bonjour merci excusez-moi je suis un peu émis je m'entends parler dans le micro d'abord en fait je voulais faire part d'une remarque parce que ces derniers temps il y a une citation de Didier Fassin de Didier Fassin un sociologue qui dit l'habitude de l'humilité doit produire l'habitus de l'humiliation et en fait cette citation me revient régulièrement sur la question des gilets jaunes mais elle est revenue ici en vous écoutant par rapport à votre rapport avec la machine et la technologie il y a un rapport un peu humiliant avec la technologie qui nous dépasse dont on ne comprend pas grand chose et en fait cette question de l'humiliation de la honte je le pose évidemment au concept de dignité et ma question enfin mes questions je me pose je sais pas si vous pouvez répondre c'est finalement quel est le prix de la dignité aujourd'hui et quelles sont ses conditions dans la politique vous apportez les mots essentiels la question de la dignité vous vous souvenez au Quattrocent Pic de la Mirandol parle de la dignité de l'homme et la dignité de l'homme c'est quoi ? il dit c'est le fait qu'à la naissance il n'est pas appareillé à la survie c'est à dire c'est sa vulnérabilité qui lui donne cette plasticité qui le rend humain donc la dignité c'est quelque part pour moi la fierté d'être humain et bien sûr que ça a un prix c'est un prix qui passe par les luttes sociales c'est un prix qui passe par l'amour l'amitié c'est un prix qui passe par le sentiment du travail bien fait voilà or nous sommes dans un système où par rapport on dit juste ce mot d'humiliation sociale où les formes les nouvelles formes d'évaluation ce que j'appelle la néo-évaluation dont nous avons parlé avec Marie-Jean les nouvelles formes sociales de l'évaluation elles sont des dispositifs d'intimidation sociale elles sont des dispositifs d'humiliation sociale et si ça ne suffisait pas il y a aujourd'hui d'autres pratiques d'intimidation sociale c'est le nombre de gens que l'on laisse dans la rue comme si la France l'Occident n'avait pas les moyens d'aider de soigner au sens du soin tous ces gens qui sont dans la rue mais pourquoi est-ce qu'on les laisse dans la rue ? c'est pas parce que nous manquons d'argent c'est pas parce que nous manquons de place c'est parce que d'une certaine manière sont exposés sont exposés les détresses et les désespoirs les plus radicaux comme moyens d'intimidation sociale c'est-à-dire si l'évaluation ne suffit pas à te soumettre si la précarisation du travail ne suffit pas à te soumettre si les mesures sécuritaires ne suffisent pas à te soumettre si la menace d'un chômage ne suffit pas à te soumettre vois le spectre de ce que tu vas devenir donc c'est ça qui est aujourd'hui en jeu et ça il y a là quelque chose de terrible tu parlais des GAFA il faut savoir que les GAFA ont un budget de 14 fois celui de la France avec effectivement le trafic de nos données personnelles qui ont été converties en marchandises et je ne parle même pas de l'ISF je ne parle même pas du CAC 40 etc donc en gros il y a là vraiment une politique alors elle n'est pas démocratique c'est le moins qu'on puisse dire voilà c'est comme un peu les gens comploués aux pylories c'est comme les gens comploués aux pylories pour dissuader tout à fait oui c'est une forme de stigmate le stigmate c'était justement la manière de marquer ceux qui avaient commis un crime oui de tout ça on pourrait en rire vous avez fait rire d'ailleurs moi je souris aussi parce qu'il y avait derrière vous en haut à droite une caméra qui vous filmez pour tous vos propos je ne sais pas ce qu'on va faire de ces propos mais voilà elles sont là et puis pour vous rassurer on n'a pas perdu la main pour les chinois puisque c'est un laboratoire d'Isère à Grenoble qui a inventé qui a perfectionné la reconnaissance faciale qui maintenant est utilisée en Chine mais vous n'en faites pas il y a la poste aussi qui aujourd'hui est en train de penser à récupérer cette histoire-là donc tout va bien on n'a pas perdu la main mais on va te comprendre en rire mais moi je n'en rie pas du tout parce que comme vous le disiez plusieurs fois cette chose-là est quand même terrifiante elle est terrifiante parce que je trouve qu'elle provoque une chose qui est terrible c'est la peur on retrouve cette peur d'ailleurs dans vos ouvrages quand vous parlez de Vinicott qui dit c'est terrifiant cette histoire de science qui ne peut pas que le monde est manipulisé par cette obligation d'en passer par cette technique et vous dire vous dites d'ailleurs ça fait froid dans le dos cette histoire-là ça fait froid dans le dos aussi si on écoute des sociologues qui vous disent comment on peut sortir de cette histoire-là simplement en renversant le rapport de force c'est-à-dire qu'il faut faire peur à l'autre la peur elle vient aussi quand vous allez sur les ronds-points où je parlais des gilets jaunes comme on évoquait tout à l'heure parce qu'ils vous disent nous c'est la peur d'être complètement comment dire c'est la peur d'être ah le terme du déclassement la peur du déclassement qui vous avez aussi la peur que moi j'ai quand je vais dans les manifestations parce que j'ai pas envie de perdre la veille j'ai pas envie de perdre l'une main et puis à l'autre peur aussi qui est celle des forces nouvelles de la force par exemple celle qu'on a appris il y a peu de jours c'est que les ronds sont toujours des voleurs d'enfants et ça c'est enfin je trouve que ces peurs là sont terrifiants vraiment terrifiants et tout ça c'est numérisé ça passe dans des processus donc des techniques comment on peut faire nous pour se rassurer pour déjà avoir un peu moins peur de cette société et comment quand on est dans un processus de soin qu'on rencontre des gens essaie de dissiper aussi cette peur ça c'est une question qui pour moi est pratiquement fondamentale je voudrais ajouter que la peur elle est traitée en musique avec seulement deux notes si vous pourrez écouter les films d'Ishkob ou les films de Stuttgart c'est et là ça ça arrive là t'as des oiseaux bon alors Christian là aussi c'est une conférence d'une heure parce que j'ai j'ai développé dans l'individu ingouvernable tout un chapitre du gouvernement du gouvernement par la peur je voudrais juste peut-être comment dire rappeler très rapidement les nouvelles de Tchèkhov qui s'appellent frayeur que Lacan d'ailleurs cite aussi de manière tout à fait intéressante concernant l'existence enfin les souvenirs apportés par Tchèkhov de trois moments de frayeur dans le premier le premier temps il est avec un jeune garçon il rentre en traîneau je ne sais quel lieu de chasse et il perçoit au loin dans la lucarne d'un clocher d'église une lueur rouge or il connaît cette église et il sait qu'on ne peut pas avoir accès à l'endroit d'où surgit cette lueur rouge et il est pris de terreur puisque de peur il est pris de terreur au point qu'il se dégage de cette terreur en criant et en faisant peur à l'enfant qui est à côté de lui en gros ce dont on a peur c'est de ce que l'on ne connaît pas c'est l'inexplicable c'est repris d'ailleurs dans Tchékov dans d'autres dans d'autres récits dont on a un qui s'appelle la peur deuxième deuxième souvenir de Tchékov il il rentre un soir et il doit aller chez un ami tout est paisible tout est tranquille et il voit donc vous passer un wagon fou sur les rails d'une voie ferrée inexplicable il n'y a pas de locomotive il n'y a pas de moteur il n'y a rien et il est pris d'une terreur là en gosse là encore il est paniqué il ne comprend pas il pense au train fantôme et il arrive chez cet ami très très mal et cet ami lui explique qu'un wagon s'est détaché d'un convoi tiré par une locomotive etc troisième souvenir c'est pareil c'est toujours pareil chez Tchékov c'est le crépuscule c'est la paix du soir et l'autre tout est tranquille et il traverse une forêt pour un genre d'amis et il y a un chien qui arrive un chien qui n'a rien à faire là il est complètement estomaqué par la présence de ce chien le chien il pense au diable au chien de Faust il essaie de repousser le chien le chien pense qu'il joue et donc il continue à aller vers lui et il arrive là encore dans un état effroyable chez cet ami qui lui dit sa tristesse d'avoir perdu son beau chien à l'après-midi ce qui est intéressant dans l'analyse ce qu'on peut faire et que fait tout à fait magistralement Lacan c'est à propos du rapport de la peur et de l'objet et il dit ce dont on a peur contrairement à ce qu'on raconte sur la peur et sans objet etc ce dont on a peur c'est de ce qui se trouve en arrière du train en arrière du chien en arrière de la lueur rouge c'est à dire cet autre monde vous savez Gaël Luard disait il y a un autre monde mais il est dans celui-ci et c'est donc en quelque sorte dans tout ce que nous vivons tout ce que nous voyons nous savons bien quelque part et ça justifie l'hypothèse de l'inconscient c'est un autre problème nous savons bien qu'il y a autre chose que nous ne voyons pas et l'émergence à un moment donné par une fracture de l'évidence de cette autre chose nous panique alors comment est-ce qu'on peut faire avec ça on peut faire avec ça dans les moyens sécuritaires que vous connaissez on peut faire avec ça de différentes façons sauf que le propre de la sécurité c'est de se nourrir elle-même de sa nécessité et donc vous ne connaissez aucun service de sécurité qui vous préserve de la peur sinon il n'existerait pas donc ils doivent nécessairement c'est la fabrique du risque d'une société à risque pour aller vite l'autre moyen pour être simple pour être vraiment très bébête c'est la parole dans les trois cas cités par Tchékov c'est la voix et la parole d'un autre qui finalement est la corde par laquelle on le ramène à une réalité qui lui permet de faire face à cet arrière-monde qui se retrouve en quelque sorte expulsé de l'effraction dont il surgissait pour faire vite pour faire simple il n'y a pas d'autre forme de sécurité sociale que celle du lien qu'on a avec l'autre vous vous souvenez aussi de l'histoire racontée par Freud le petit garçon ça fait une petite fille moi j'ai un petit garçon bon écoute à chacun le petit garçon qui à un moment est plongé dans l'obscurité avec sa tante et qui lui dit tante parle-moi elle lui dit pourquoi veux-tu que je te parle il lui dit parce que j'ai peur il fait plus clair quand on parle et vous savez pour dire la chose simplement vous allez à Uzeste où je vous croise fréquemment Roland vous allez à Uzeste n'est-ce pas qui est un festival formidable de notre ami Luba ben vous n'avez pas peur or vous êtes dans des endroits où vous n'êtes pas si je veux dire sécurisé par des bornes qui empêchent les camions fous de vous percuter des gens de se faire sauter dans la paroissiale etc vous n'avez pas peur vous allez à la fête de l'humain pour prendre d'autres endroits où il m'arrive d'aller vous allez à la fête de l'humain vous avez bon maintenant il y a des consignes de sécurité qui rend accès plus difficile mais avant je dirais vous étiez au milieu d'une foule alors qu'il y a eu des attentats vous avez perdu des amis moi j'ai perdu Bernard Maris Charlie Hebdo il est assassiné comme vous le savez sauvagement bon mais vous allez à la fête de l'humain vous n'avez pas peur pourquoi parce qu'il y a un lien à l'autre il y a la présence de l'autre alors après le problème c'est qu'on oui il m'est arrivé il y a deux ans d'être invité à l'université nabolitaine pour faire une conférence et je me suis surpris à être quasiment étonné quasiment angoissé du fait qu'à l'entrée de l'université il n'y avait pas de vigile il n'y avait pas de portique il n'y avait rien c'est un vieux palais du 17ème magnifique marocque d'ailleurs et voilà donc après on s'habitue tellement en quelque sorte à ces moyens là qui sont comme j'essaie de vous le dire maladroitement mais je vais arrêter à la fois autant protecteurs que générateurs de peur et là c'est un bel exemple Christian c'est pour ça je vous remercie de m'avoir posé cette question parce que on voit bien comment si vous voulez bientôt il va y avoir au privilégié le luxe d'une relation humaine qui permet de ne pas avoir peur et à la grande masse les machines pour à la fois leur garantir qu'ils sont protégés tout en générant un sentiment d'insécurité pour revenir sur la peur dont on parle j'ai un ami de long date qui m'avait dit il y a une vingtaine d'années déjà nous ne devrions avoir peur que de deux choses de la mort et des bruits que nous ne connaissons pas des bruits que nous ne connaissons pas qui nous font tant d'oreilles voilà j'aimerais bien être capable de n'avoir peur de rien d'autre que ça j'avoue que je suis un peu comme tout le monde parfois je me laisse un petit peu entraîné mais enfin j'essaye de résister je veux vous remercier pour cette conférence parce que c'est extraordinaire je la réécouterai avec beaucoup de plaisir mais je pense que si vous devriez revenir c'est un colloque qu'il faudrait faire on va se laisser du temps peut-être c'est quand même difficile à organiser et ce que je voulais dire aussi enfin ce que je voulais savoir surtout c'est si dans la salle il y a des médecins voire des petits cas oui psychiatre médecin ou psychiatre d'accord alors ne le prenez surtout pas mal ce que je vais dire c'était pas de boudin poser une autre question je suis plutôt beaucoup de découvert je vais dire je me trouve confrontée à des problèmes dont vous avez parlé d'ailleurs les ophtalmo etc oui je suis dans ce public qui est vraiment secoué à la rase et j'en suis venue à dire est-ce que les médecins se souviennent qu'ils ont signé le serment d'Hippocrate serment d'Hippocrate dans lequel il n'est pas précisé qu'il devrait être payé et que par conséquent il ferait bien d'en prendre de la crève ou de s'en souvenir parce qu'il y a quand même effectivement des gens en grande difficulté qui ne peuvent plus se soigner et je fais partie de ces gens-là et je ne peux pas pour être accepté comme tel c'est-à-dire un être humain qui vient à une consultation et puis qui veut comprendre aussi ce qu'on lui raconte et puis qui veut aussi qu'on lui donne la facture qu'on lui refuse et qui veut aussi avoir son tous les examens qui ont été fait sans s'entendre dire non on vous le donnera s'il y a quelque chose qui a changé voilà ça c'est important que ça se sache ça se dise moi je les trouve pour le moment en tout cas ceux avec qui j'ai eu ce genre de problème je ne vais pas pour leur dire bon écoutez il faut savoir vous avez signé le serment d'Hippocrate ou celui d'Hippocrite voilà je ferai par remercier le CAP et aussi psychanalyse et politique pour cette organisation là j'aime bien sûr parce qu'on a fait on a fait ce qu'on pouvait dans ces cas voilà mais je les remercie beaucoup parce que quand on est dans des situations qui sont un peu compliquées un peu difficiles comme celle de gens que nous rencontrons au CAP où je viens consulter on est très heureux d'avoir en face de soi des gens qui ont de l'empathie comme vous l'avez dit et ça il faut le souligner il faut que ça se sache et après il faudra peut-être qu'il y ait d'autres psychanalystes qui aient envie de rejoindre le groupe parce que la masse de gens qui sont en difficulté ne fait qu'augmenter et ils ne peuvent pas tout porter sur la faute peau non plus donc c'est aussi un petit appel à ceux qui se sentiraient d'une partie pour rejoindre le CAP et le règlement de psychanalyse des politiques parce que je trouve que le travail qui est fait là-dedans est fabuleux et je vous remercie merci pour votre témoignage une question c'est sur pour revenir ça marche il faut le rendre pour revenir sur l'évaluation c'est pas facile de résister bien sûr quand ceux du dessus ne résistent pas tout ce qui reste c'est qu'on s'en aille voilà on va finir par tout se partir comment on fait on traverse la Méditerranée dans l'autre sens je pense que c'est vraiment si vous voulez le coeur aujourd'hui le coeur du dispositif de soumission sociale accouplé à une espèce de gouvernement technico-numérique c'est vraiment l'évaluation alors il y a quand même des mouvements il y a des stylos rouges qui ont lancé au niveau des enseignants quelques refus de l'évaluation j'ai été invité à une conférence par FSU où il y avait aussi un certain nombre d'enseignants qui ont fait d'ailleurs un papier sur notre rencontre sur ce refus de l'évaluation il y a des médecins qui pensent il y a la liste de Grimaldi sur le refus aussi d'un certain bon après c'est certain que c'est pas gagné mais je pense qu'on est occupé au sens d'une occupation militaire on est occupé on est colonisé par ce mode de pensée et que notre liberté passera par cette possibilité de rendre compte de ce qu'on fait autrement que par une logique purement gestionnaire numérique et ignorante de cette dimension éthique et politique dont j'ai essayé de parler je ne peux pas vous entendre la responsabilité la responsabilité individuelle oui bien sûr non mais si vous voulez je pense qu'il y a il y a plusieurs niveaux de résistance à l'évaluation le niveau individuel je pense que je l'ai mentionné quand par exemple vous avez des soignants qui s'occupent de Christophe Lançon si vous voulez qui passent du temps avec lui même si ce n'est pas comptabilisé c'est une résistance individuelle quand au niveau d'un travail vous dirigez une thèse en sachant qu'elle ne sera pas comptabilisée parce que la personne a plus de 25 ans qu'elle n'est pas cofinancée et que peut-être elle ne terminera jamais c'est un acte qui fait prévaloir la finalité de votre métier sur les impératifs normatifs un autre niveau de résistance à mon avis dans notre société c'est du côté du lobbying c'est-à-dire de la capacité de mobiliser l'opinion par des intérêts convergents de groupes que ces groupes soient des groupes syndicaux ou des groupes politiques ou des groupes corporatistes donc il y a ce niveau-là après il y a l'appel des appels au départ les 80 000 signataires c'est quoi ? c'est des gens qui reçoivent l'interprétation que l'on fait du monde du travail aujourd'hui et qui s'y reconnaissent et qui s'aperçoivent on est en 2009 qui s'aperçoivent que les réformes Sarkozy qui se sont poursuivies du temps de Hollande et qui s'aggravent du temps de Macron c'est quoi ? c'est finalement la transformation de nos métiers en leur faisant incorporer un critère gestionnaire qui vient prévaloir sur l'éthique de leur acte professionnel après à l'autre niveau c'est qu'on n'est pas dans la même société selon la conception que l'on a du soin de l'éducation de l'information de la justice etc donc c'est un choix de société ça veut dire que ça relève du politique donc je pense qu'il y a différents niveaux si vous voulez d'implication je crois qu'il faut remercier Roland et puis je en condition qu'il revienne de l'éducation de l'éducation il y a il y a et puis c'est bon de l'éducation